Alors que les plus assidus d'entre vous auront peut-être vu Dash passer ! Le Fast ! Le Fast, le Fast ! Le vrai Fast ! Ouais, le vrai Fast quoi ! Sur internet quoi ! Ouais, ouais, ouais ! Bon, alors, on va jouer à Quake ! Oui ! On va jouer à Quake ! Alors j'avoue, on a repris, voilà ! On reprend, on n'a pas que ça à faire en fait ! On n'a pas que ça à faire ! Non, c'est surtout que... On n'a pas le temps ! La journée avance et on n'a pas envie d'être trop en retard sur le planning, surtout que c'est déjà une grosse journée pour les joueurs ! Et voilà, tout simplement ! Donc on a envie de go ! On a envie de go, tout simplement ! Exactement ! Je vais rejoindre les serveurs ! Enfin, il faut que les joueurs aussi soient sur les PCN ! Au lieu de parler et de raconter leur vie ! Parce qu'on va bientôt enchaîner ! Et là, oui ! Est-ce que c'est possible de montrer le... Montrer quoi ? Non, même pas, rien ! Montrer en fait ! Non mais là, on va join la game ! On sait ce qu'il se passe ! On va leur dire aux joueurs ! Merci de lancer les matchs, s'il vous plaît, de tous les côtés ! Voilà ! Donc bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Vous êtes sur la Zeeland ! Nous sommes sur les quart de finale ! Alors oui, il faut qu'on précise ! Là, on va regarder la première game de 3-man 3-IQ contre FC Futulu ! Très intéressant ! Puisque 3-man 3-IQ a choisi Quake ! Alors qu'en face, il y a Nico ! Exactement ! Donc ça, c'est incroyable ! Leur calcul, c'est évidemment de dire, on essaye d'avoir Tita et Sardoche ! Et Nico, tant pis, on donne le match ! Exactement ! Là aussi, ils ont des joueurs meilleurs et tout ! Il faut aussi viser... Enfin, c'est vraiment du draft ! Le bon draft, on peut les faire gagner ! Et en fait, ils hésitaient entre 3 jeunes ! Donc, ils hésitaient Quake ! Ils hésitaient Farming ! Et le dernier, c'était... C'était un autre jeu que je ne me rappelle plus ! Mais c'était les 3 ! Et ils étaient en train de se dire, qu'est-ce qu'ont mieux ? Mais ils se sentaient mieux sur Quake ! Ils se sont dit, tu sais quoi ? On joue notre comité sur le jeu où on est le meilleur ! Et c'est juste qu'on sait qu'on ne battra pas Nico ! Mais normalement, on peut battre les deux autres ! Après, il y a aussi le truc où il y a notre cher Nico qui backsite les joueurs ! Donc, ils coachent en même temps ! Donc, en gros, on va jouer en mode duel ! On va jouer en mode duel ici ! Alors, je ne sais pas si je suis... Oui, si ça va ! Je suis sur le bon... Je suis sur le bon truc ! Je suis sur le bon serveur ! Alors, le premier match, ça va être... Démasqueur contre Sardosh ! Je peux l'annoncer, puisqu'en fait, là, on a donné la liste des joueurs aux admins ! Histoire qu'on sache tous un petit peu ce qu'il va se passer ! Je vous spoil juste le premier match ! J'ai les trois matchs ! Mais on ne le dit pas ! On ne spoil pas les autres matchs ! C'est un... On ne spoil pas les autres matchs ! Oui, mais je peux dire un truc ou pas ? Non, tu ne peux rien dire ! Parce que tu n'es pas censé avoir les autres drafts ! Eux, ils ne le savent pas ? Parce que là, tu as regardé ! Non, eux, ils ne savent pas ! Ils ne le savent pas encore ? Non, eux, ils ne savent pas ! Les joueurs ne savent pas ! Donc, on en parlera ! On en parlera ! Par contre, il faut vraiment que les joueurs viennent sur le serveur ! C'est quand même dommage ! Là, ils ne sont pas prêts ! Quasiment 30 minutes de pause en tout ! Voilà ! Je veux dire, au bout d'un moment, il faut y aller ! Attends, tu peux regarder ! Qui est sur le serveur déjà ? Bah, on peut forfait ! Ah bah, il y a... Evidemment, pas l'équipe Futululu ! Exactement ! Futululu, on peut les... Bah, de toute façon... C'est pas Futululu ! C'est FC Futululu ! De toute façon, c'est Sardoche ! Toujours en retard ! On doit le mettre forfait, moi, je pense ! Je pense qu'on devrait avoir aux admins ! Inadmissibles ! 5 minutes de retard ! Voilà, comme ça, on va plus vite ! On gagne une map et on reste sur l'autre ! Bon, toujours tort ! Mesdames et Messieurs ! Hop ! Ah ! Attendez deux secondes ! Je fais des trucs ! Euh... Go, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Il faut lui dire ! Moi, je vais lui dire ! Sard... Bah, dis-lui, dis-lui ! Sardoche ! Go, sur serveur ! Ils ont pas le mot de passe ! Et putain ! C'est tout le temps les mêmes ! Le mot de passe change pas ! Attends, mais je vais lui donner ! Je vais lui donner... C'est bon, je lui donne... Euh... Voilà ! C'est comme ça qu'il faut parler avec Sardoche ! Euh... Non, attends ! Attends ! Il va ligue, c'est sûr ! Non, je me souviens plus ! Moi, je sais ! J'hésite maintenant ! Je crois que c'est... C'est ça, non ? Ouais ! Ouais, c'est ça ! C'est bon, il a le mot de passe ! J'espère qu'il l'a ! Il est sur le serveur ! C'est bon ! Il est sur le serveur ! Bon ! Eh ben, mesdames et messieurs ! Le premier match ! On peut... Ma chère Régie ! On peut tout à fait passer sur le match ! Allez, go ! Euh... Ah, on n'a pas le son ? Ah si, on va avoir le son, j'espère... Oui, bien sûr, logiquement ! Ah, voilà ! On a le son, évidemment ! Euh... Go, go ! Les amis, on peut se mettre ready ! Voilà ! Ça démarre ! C'est parti ! Premier match de ce quart de finale ! Ce premier point qui est primordial ! Sardosh contre Demasker ! Donc normalement, c'est Demasker qui est favori ! Oui, mais Sardosh est entre guillemets un bot ! Pourquoi un bot ? Parce que nous aurons Nico qui va tout dire... Non mais qu'est-ce qu'il va dire ? Tout ce qu'il doit faire ! Ah, oui ! Il est très guidé ! Voilà, il est très très guidé ! Après, il joue pas à sa place ! Voilà ! Oh ! Ça a été direct ! Une petite roquette ! Il y avait 100 HP Piles ! On a mis tout dans la gueule ! Ici, directement, belle roquette ! Même s'il joue pas à sa place ! Il va falloir jouer ! Ça va être un match serré ! Pour être tout à fait honnête ! Mesdames et Messieurs, on joue de la qualification ! En demi-finale, c'est le premier jeu ! C'est quoi ? 3 ! 3-man-3 IQ contre l'UFC Futulu ! Attention ! Demasker au shaft ! Là, faut pas faire les malins ! Aucune équipe peut faire les malins ! Les points sont trop importants ! Et d'ailleurs, on joue pour le cash prize aussi ! Oui, oui ! C'est vrai qu'on a de l'argent jusqu'au 4ème du tournoi ! Exactement ! Si tu gagnes, si tu passes en demi-min, t'as de l'argent ! Et là, ce point est primordial parce qu'on sait que Nico, impossible de le gagner ! Donc ils doivent gagner les 2 matchs où il n'y a pas Nico ! De toute façon, c'est simple ! Si FC Futulu met une seule map à part Nico, c'est gagné ! Ouais, exactement ! Donc FC Futulu, ils doivent absolument gagner un match ! C'est obligatoire ! Tant que Nico ne joue pas, il faut absolument le mettre ! Mais là, ça se voit la différence ! C'est que Nico lui donne vraiment les timers ! Et qu'est-ce qu'il doit faire ? Parce qu'il a 170-190, il a 200-200 ! Il se prend une bonne roquette ! Il est toujours 150-150 ! Il a beaucoup de points de vie ! Il a le contrôle de map ! Il doit la garder ! Et s'il arrive à garder ce contrôle de map... Il met carrément la main devant son écran ! Faut que t'ailles là ! Regarde ça ! Exactement ! Il lui dit tout ! Il lui demande de prendre des munitions pour être bien dans la game ! Attention, il est coincé à l'arrêt d'armore ! Il est descendu ! On a très peu d'HP pour démasquer ! Alors je rappelle que c'est l'équipe d'en face, Stream & Tree IQ qui a choisi Quake ! C'est pas l'équipe de Sardoche qui a choisi Quake ! Donc ils ont estimé qu'ils avaient le niveau pour battre les deux autres joueurs ! Par contre, attention de ne pas tilt et de ne pas poursuivre toujours Sardoche en se disant je peux aller prendre quelque chose ! Deuxième kill, c'est bien ! 200-200 ! Non mais il a le courrier d'ailleurs ! Regardez-moi la main de Nico qui lui dit tout faire ! Et on a le droit ! On a le droit, c'est dans les règles ! Les autres joueurs peuvent le faire aussi, il n'y a aucun souci ! Et là, il a vraiment le contrôle de map ! Là, ce que doit faire Sardoche, c'est juste bien marcher, bien courir et utiliser son aim ! Et pas besoin de réfléchir au niveau timer ! Parce qu'on a un Nico qui est en train de tout lui dire ! Ouais, c'est ça ! Et là, il est très très bien ! Et ça va être très compliqué pour démasquer ! Parce qu'il ne doit pas prendre les fights à low HP ! Oh, regarde-moi le timer ! Parfait ! Forcément, dès que ça pop, bam ! Il va tout avoir ! Avoir un joueur qui compte, c'est quand même pas mal ! Alors comme tu disais, un joueur qui parle tout le temps, ça peut être perturbant ! Mais par contre, quelqu'un qui a au moins les timers pour toi ! Ça, ça peut être un vrai avantage ! C'est clair que c'est un truc de fou ! Donc là, toujours, Sardoche très bien, contrôle de map ! Il va prendre l'armée rouge, il prend les armées rouges, les armées jaunes et les full vie ! Il sera toujours à 200-200 ! Ouais, ça c'est incroyable ! Parce que même si Sardoche avait un moins bon aim ou quoi ! Ce qui n'est pas forcément le cas ! Être à 200 HP tout le temps, des deux côtés ! Bah du coup, on a un énorme avantage ! Il va falloir que Démasker reprenne le contrôle ! Mais regardez, le méga health vient d'apparaître ! Et boum ! On s'en saisit ! Ah, c'est un massacre ! Ça va être un massacre à cause de cette différence de timing ! Exactement ! Alors cela dit, c'est pas fait encore ! Il reste 7 minutes, il y a seulement 2 kills ! Vous voyez que les kills sont discrets ! Il y va, Démasker, il n'a pas peur ! Mais il a si peu d'HP ! C'est dur ! C'est dur ! Il sait, il sait ! Il s'est tué ! Il est à moins 1 ! Il le sait ! Moins 1 ! Oh là là, on vient de pop ! Faut aller le chercher ! Faut le poursuivre ! Voilà, 3 ! Là, ça prend vraiment l'avantage ! On a bien breaké ! Là, on a 4 kills de différence ! Je suis mort ! Regarde-moi Nico qui lui dit vraiment tout ! Avec les mains à gauche ! Tu vas à droite ! Tu vas à droite ! Mais c'est une bonne strat ! On joue en équipe ! On joue en équipe et c'est comme ça ! On joue en équipe et c'est comme ça ! Donc voilà ! La question a été posée avant et ça a été déjà validé ! On peut backseat ! Tout à fait ! Tout à fait ! Ça fait partie des trucs de Zilan ! Avec des jeux un petit peu techniques ! Vous le savez, tous les jeux de la Zilan cette année sont très très techniques ! Et donc forcément, ça implique qu'on peut se faire aider par un coéquipier ! Oh ! Belle roquette ! Il a foncé dedans ! En fait, j'ai l'impression que Demasker cherche troll fight actuellement ! Ouais ! Alors qu'il devrait d'abord aller chercher son sustain ! Exactement ! Il faut d'abord sustain ! Il est dans l'erreur de se dire Non mais il faut absolument que je nous tue sinon ça va être la merde ! Et en fait, il lui donne des kills en faisant ça ! Exactement ! C'est un petit tilt ! Un mini tilt en face ! Un mini tilt où il est en train de courir après le score ! Ouais ! Tu ne peux pas prendre quand tu sais que la personne a le contrôle de map ! Il faut que tu te focuses sur les armures jaunes ! Avoir au moins 200 d'armures ! Même si t'as 100 de vie c'est pas grave ! Et prendre ces fights à ce moment-là ! Et pas les prendre à 100-100 ! Parce que t'as 3 fois moins de vie ! Et c'est dur de tuer là ! Oh ! Dommage ! Encore une fois ! Il avait réussi à baisser pas mal d'HP ! Mais il faut qu'il comprenne qu'il est tellement en dessous ! Il faut pas qu'il arrive à fight ! Après il avait pris une armure jaune et je t'ai dit que c'était pas mal ! Oh ! Le shaft ! Ca fait baisser des points de vie mais pas assez ! C'est un massacre ! Ouais ! C'est un massacre ! 7 kills de différents ! Je pensais pas qu'on aurait une différence si importante ! Tu vois ! Avec ces deux joueurs ! C'est impressionnant ! En fait ! Pour vous dire ! Demasker est meilleur que Sard ! Ouais ! C'est ça ! Et la différence est hors norme par rapport au timer ! Et on voit ! Regarde ! Le timer ! Hop ! Donc dans exactement 45 secondes ! Incroyable ! Demasker et Levi se retrouvent même s'ils lui mettaient toutes les balles ! Vous voyez ! Ils ont que 400 de damage de différence ! Regarde le contrôle de map ! Regarde le contrôle de map ! Regarde le contrôle de map ! Regardez en bas à droite ! Ouais ! Les pick-up ! C'est les pick-up en bas à droite ! Vous voyez les Scars Sardos ! Tout ce qui est appris est à gauche ! En fait c'est le contrôle de map qui fait la différence ! Et qui continue à rouler ! Et vous voyez ! Même en terme de dégâts ! On parlait de la touche marcher justement ! Ici on a Sardos qui marche ! Qui avait l'avantage ! Et voilà ! Croquette gratuite ! Plus deuxième derrière ! C'est hyper bien joué ! Et vous voyez ce que je vous disais ! Les damage ! On avait que 400 d'écart ! Et pourtant ! 8 kills de différence ! Et comme quoi ! Bah voilà ! Avec les power-ups ! C'est clairement puissant ! Quand vous étiez de regarder à droite ! C'était en bas à droite du tableau ! Tu as la souris je crois ! Non il n'y a pas la souris ! Ouais évidemment ! Ouais dans les pick-up ! Dans les award et juste en dessous les pick-up ! Et il a tous les arguments rouges ! Et tous les méga health ! Il a 200-200 ! Et là il va prendre les fights ! Alors que Demasker a... Il a juste à viser ! Ouais ! Il a 100 de vie et 100 de malin ! C'est un beau team-play honnêtement ! Moi je trouve ça cool de voir ça ! Et ce sera pareil dans les phases finales ! On pourra tout à fait faire ça ! Bah est-ce que Demasker peut faire le petit kill là ! Qui lui permettrait de revenir ! Ce serait pas mal ! Ok il est revenu ! Alors maintenant il faut qu'il arrive à prendre des points de vie très vite ! Des points de vie et des HP ! Sauf que là il sait qu'il a pas beaucoup de HP ! Il est déjà en dessous ! Sardoche le sait très bien ! Il va y aller à la mitraillette ! Et va reprendre l'avantage ! Et ça y est ! Il a repris le contrôle ! Il a repris le méga ! Il faut qu'il va aller à la raid ! J'imagine qu'il est déjà pop ! Oh le chat directement sur Demasker ! Il a perdu beaucoup de points de vie ! Est-ce que Demasker va se saisir de la raid armor ? Il faut qu'il y aille ! Il a aucun timer ! Il sait pas ! Quand est-ce que le méga a été pris ! Il y a la raid armor ! Il va probablement se diriger ! Il prend des points de vie ! On est pas en haut ! On est à chercher la yellow ! La raid armor vient d'être prise par Sardoche ! On est dans le point de vue de Demasker actuellement ! On a pris le coup de rail ! Il cherche la fight ! Il veut les fights ! Il reste 3 minutes 40 ! Il a 9-0 ! Il doit gagner ! Il est obligé de y aller ! Il doit pas... Il est obligé de se battre ! Et Sardoche cherche le fight ! Parce qu'il sait qu'il a l'avantage ! Attention ! On est peut-être derrière ! Comment ça va ? Il s'était barré ! En tout cas 9-0 ! C'est dommage ! Parce qu'en plus on a vraiment fait un kill ! Mais il est à 0 ! Parce qu'il s'était tué avec son lance-roquette ! Oh il a 1 point de vie ! 1 point de vie ! Il a 2 ! Et il doit pas tomber ! Ouais s'il tombe ! Clairement ! Ok on est à 27 ! Point de vue de Sardoche ici mesdames et messieurs ! 9-0 ! Je m'attendais pas à ça quand même ! Ouais il a eu le control map très rapidement ! Et derrière ça c'est du snowball pur ! Et c'est très compliqué ! Et comme je le dis ! Quand t'es comme ça avantagé ! Et que tu dois rattraper tout ça ! C'est compliqué ! Parce que 0-5, 0-10 ! Tu te dis je dois chercher le kill ! Je dois chercher le kill ! Mais en faisant ça tu lui donnes plus de kill ! Parce qu'il a tout le control de map ! Il a l'armure ! Il a full vie ! Bah rien ! Là il a le timer aussi de la méga health ! Le combat qui est important ! Tous les deux low HP quand même ! Enfin non mid HP quand même Sardoche ! Il va pas le poursuivre quand même ! Et il va prendre le méga health ! Il en est pas là ! S'il l'a poursuivi mais il est venu après ! On est à 10-0 ! Et c'est horrible ! Parce que quand on perd sur le jeu qu'on a pick ! Et bah forcément on se dit que c'est potentiellement terminé ! Surtout que derrière c'est Trackmania ! Donc ils savent qu'il... Ah ouais ouais ! Derrière c'est Trackmania ! Mais ils ont voulu jouer beau jeu ! Ils hésitaient ! Après attention je pense quand même que Futuleu est une équipe plus forte que 3man3iq ! Mais ! Mais ! Suivant les jeux parfois on peut se dire que ça peut faire de la diff ! Et ils ont pris Quake ! C'était un risque à faire ! Bah ça me rappelle tu sais le pick de Shootmania de Kalen l'an dernier ! Où finalement il s'était fait prendre la game ! Ça me rappelle un petit peu ça ! On a voulu jouer sur un pick où on s'est dit bah on est confiant dessus ! Et en fait on se retrouve à... A se faire prendre le point ! Là il joue un peu le temps ! Il sait qu'il est pas full vie ! Il sait que les combats normalement c'est Demasker qui gagnent ! Mais il a besoin d'avoir plus de vie et plus d'armure ! Et là il joue le temps ! Et c'est ce qu'il faut ! Il a 10-1 ! Vaut mieux assurer le temps ! Il reste 2 minutes ! Pas besoin de se prendre la tête ! Là il faut gagner ! On va pas s'amuser avec la nourriture ! Il n'y a aucun problème ! Ah ! Demasker qui a pris le Mega Health ! Et maintenant il faut réussir à le tuer 10 fois ! Donc je pense que Nico doit le coacher en lui disant Joue le temps ! Il n'y a pas à se presser ! En plus il a l'endroit parfait où... Par contre ! Par contre ! Là c'est pas mal du tout ! Parce qu'on est en Red Armor et en Mega Health ! Donc là si Demasker peut faire un truc c'est maintenant ! Mais bon rattrapez 9 kills maintenant ! Rattrapez 9 kills ! Et surtout l'endroit où il est c'est là où personne ! Il se déplace presque jamais ! Donc là... Il n'a pas besoin de se prendre la tête ! Il marche ! Il est dans une zone où on y va presque jamais ! Mais ne croyez pas que là c'est une technique qui est peu faite en duel ! C'est des choses qui sont jouées en duel ! Alors pas à niveau pro bien sûr ! Ah si ! A niveau pro ça le fait aussi ! Mais pas autant ! Et puis on finit toujours par le trouver ! On le retrouve rapidement parce que quand tu fais le tour tu comprends où il est en fait ! Mais je veux dire ça se fait ! Ça se fait de jouer comme ça ! Et tous les coups sont permis j'ai envie de dire ! Enfin tous les coups autorisés sont permis on va dire ! Et c'est un coup totalement autorisé ! C'est aussi à Demasker de chercher ! Dans toute la carte ! Afin de voir si Sardoche t'y cache ! Et vous voyez si Nico lui dit de faire ça ! Parce qu'en fait si tu meurs en fait t'as des spawns ! Si les gens connaît les respawns tu peux te faire tuer ! Tu peux te faire instant tuer ! Ah il va se retrouver c'est bon ! Et voilà ! Il a retrouvé Sardoche ! Mais en plus malgré tous ses points de vie ! Non ça va il est devant ! Et là il s'échappe forcément ! Et là ça y est il a compris ! Je pense que Demasker a compris ! Il se dit mais en fait il se paye ma tête depuis tout à l'heure ! En fait il est en train de se payer ma tête depuis tout à l'heure ! Il essaie de le rattraper avec les déplacements en bunny et tout ! Sardoche a assez peu de points de vie ! On va essayer de le tuer ici ! Mais même s'il l'a ici ! Il a seulement un deuxième kill est là ! Il reste 37 secondes ! Et même s'il le spawn kill à la chaîne ! Ça va être très compliqué de rattraper les 10 ! D'autant que Sardoche n'a plus qu'à aller se cacher ! Et il est dans sa petite alcove ! Il est à tous les endroits un petit peu de la carte ! Où les gens pensent assez peu à regarder ! Les corners etc... 23 secondes mon cher moment ! Et c'est pas de chance ou autre ! C'était le all-in ! C'était le all-in ! Ils ont en plus eu le meilleur draft ! Et bah... Voilà ! Mastermind ils sont contents ! C'est fini ! Et voilà ! On a eu effectivement des images de Sardoche ! Ils ont gagné ! Effectivement sur Quake ! Le Mastermind ! Vous avez vu les pick-up ! La régie si on repasse sur notre POV ! Sur le score global vous voyez ! Ici à droite voilà j'ai enfin ma souris ! 9, 18, 11 ! Bon alors ça c'est pas... C'est le premier des matchs ! Là c'est à cause de la fin ! C'est la fin des 2-3 dernières minutes qu'il n'a pas joué ! Mais en gros quand Sardoche était à ce point-là ! Ici il y avait genre 2, 2 et 1 ! Il y avait 1 ou 2 et 0 Megalph ! Voilà c'est ça ! Donc ça a été vraiment compliqué ! Mais c'était impressionnant en tout cas de voir ça ! De voir qu'un teammate coaché peut faire vraiment la différence ! Alors je sais pas ! Est-ce qu'ils vont la jouer quand même ? Parce que je crois que le match d'après c'était Tita qui devait jouer ! Quelle idée de pick-quake ! C'était du suicide ! Non non ! C'était une bonne idée ! En fait on se rend pas forcément compte de la puissance d'un coaching de quelqu'un qui est très fort au jeu derrière soi ! Parce que le moment l'a dit tout à l'heure mais il est meilleur que Sardoche ! Moi je vous le dis ! S'ils font le même match sans Nico derrière je vous dis que Sardoche perd ! Il se fait massacrer je pense ! Je pense qu'il se fait massacrer ! Mais vraiment je vous le dis ! Mais on est dans un format Z-lan ! Il faut tout prendre en compte ! Et aussi le teamplay des adversaires et c'est comme ça ! Ouais mais c'est bien joué ! Pour moi c'est très bien joué de la part de l'équipe FC Futululu ! Mais pour moi il n'y a rien à dire ! C'était propre, clair, net et précis quoi ! Voilà moi ce qui m'embête c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Est-ce qu'on va voir le match de Tita en mode ? Je suis même pas sûr que c'est Tita si ! Pour rigoler ! Si c'est Tita en deuxième ! Ils avaient mis Tita en deuxième ! On peut quand même le jouer ! Donc si vous voulez on peut le regarder mes chers spectateurs ! Wattachi est le meilleur joueur de 3 men 3 IQ ! Ouais ! Mais derrière avec un Nico derrière c'est pas la même chose ! Ouais c'est ça ! C'est assez... Non c'est vrai que c'est ouf ! Honnêtement c'est ouf ! Moi je trouve ça impressionnant tu vois ! De voir à quel point un joueur peut influencer juste en parlant à l'autre ! Limite je demanderais bien à Nico de ne pas le coacher ! Ah genre pour le sport ! Ouais pour le sport ! Je pense qu'il se fait massacrer ! Antoine Watashi il massacre Tita là ! C'est pas sûr à 100% ! Mais ouais ! Moi je pense qu'il est massacrer ! Et Tita il est meilleur que Sardosh ! Sur Quake ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il s'est beaucoup entraîné ! Ok intéressant ! Après Nico peut-être que s'il ne backseat pas effectivement au moins il peut jouer la dernière game ! Lui il peut jouer tu vois ! Là ça peut être marrant ! Il pourrait hein ! Alors est-ce qu'ils veulent le jouer 3 men 3 IQ ? Je suis en train d'essayer de rejoindre le serveur ! Hop ! Attendez ! Tac ! Tac ! Ah c'est vrai que ça m'embête un peu ! Ça m'embête un peu ! Parce que je pensais que ce serait un match close et qu'on est au moins la première game remportée par 3 men 3 IQ ! Je pensais pas qu'il y aurait une différence comme ça ! Ouais ! Mais eux non plus ! Et je pense qu'ils ont eu le meilleur draft ! Je vous le dis ! Ils ont eu vraiment le meilleur draft 3 men 3 IQ ! Donc euh... Ils ont eu ce qu'ils voulaient ! Et bon bah ça c'est pas assez quoi ! Forcément du coup ils sont déçus ! Parce que je pense que la personne qui a pick Quake doit s'en vouloir ! Elle doit être en mode... Non ils hésitaient ! Ouais mais tu vois tu t'en veux quand même ! Tu te dis ohlala on s'est fait massacrer alors qu'on a pris le pick nous-mêmes ! Regarde leur tête ! Regarde leur tête ! Oui bah oui je sais ils sont dégoûtés ! Ah c'est terrible ! Ils sont vraiment dégoûtés ! Ils étaient si contents avant que le match commence ! Ils étaient contents d'être là et là ils vont juste dire qu'elle est bonne de merde ! Non ils vont dire qu'on aurait peut-être dû prendre autre chose mais bon c'est pas grave on a tout hanté ! On est le meilleur draft ! Non non ! C'est vrai que là ils sont au fond ouais ! Ça t'égoutte ! Ouais le mauvais pick hein ! Ça c'est quelque chose qui fait mal ! Est-ce que c'était vraiment un mauvais pick ? C'est difficile de savoir ! Après je connais pas leur niveau sur tous les jeux ! Oh leur tête ! J'ai trop de la peine ! Mais oui mais normal ! Là alors t'imagines que c'est un BO3 ! Que c'est juste la première game du premier jeu ! Et ils savent qu'ils ont perdu tout leur quart de finale ! Ils savent que là tout a joué là-dessus ! Ils savent que leur quart de finale est perdu sur une game de Quake ! Et là ils se disent qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on continue ? Après les joueurs sont autorisés à forfait et tout ! Mais bon là Watashi est ready ! Je sais pas si Tita va le jouer ! Tita a l'air de vouloir le jouer de son côté ! Ouais mais là Nico le coach là ! Nico ! Il fait ce qu'il veut ! Laisse-le jouer ! Je vais me lever ! Après c'est normal qu'ils s'habituent à le coacher parce que s'ils reprennent en demi-finale Quake ou quoi ! Je vais me lever ! Non non c'est normal qu'ils s'habituent à le coacher ! Oui c'est normal mais moi je vais me lever ! Je pense que l'argument... L'argument de... J'étais sûr que vous alliez foutre Sardes en premier ! Ah ouais ! Je te dis ils ont eu le meilleur draft ! Ouais ils ont eu une très bonne draft ! C'est ce qu'ils voulaient ! Parce qu'ils ont mis leurs deux meilleurs joueurs, on a failli le mettre en deuxième ! Ah la vache ! Bon on peut jouer hein ! Ready when you are guys je vais leur dire ! Et euh... Et voilà on y va ! Ouais peut-être que Nico se fera battre hein ! Je crois qu'il joue contre le plus mauvais ! Je sais ! Ouais je sais ! Le match est parti ! Après peut-être si Sardoche coache Nico peut-être que Nico va baisser son niveau ! Ah c'est fait demander de faire ça ! On pourrait aller euh... Demander à Sardoche de coacher Nico peut-être pendant le match ! Oh ! Allez Titi tu tues contre Watashi ! Alors ça honnêtement c'est un beau match ! A priori ! C'est un beau match mais c'est la même chose ! Est-ce qu'il est coacher ? Ouais il est coacher ! C'est une différence énorme je vous le dis vraiment ! Ouais ouais c'est une différence énorme ! En fait le fait de ne pas pouvoir... De ne pas réfléchir... De laisser ton cerveau ne pas réfléchir au niveau des timers ! Et que t'as quelqu'un qui dit bah c'est l'heure ! Là t'y vas 3 secondes ! T'y vas et t'as juste besoin d'écouter et voilà ! Et c'est... Oh ! Ça c'est une belle roquette ! Non mais il est bon Tita ! Il est très bon ! Parce que pour le coup Nico ne tient pas la souris à leur place ! Il lui dit pas... Il lui dit pas vas-y tire ! En fait ce qu'il leur dit c'est... Tu peux prendre le fight ou back ! Ça c'est deux calls très important ! Et les timers des armures ! C'est surtout ça en fait ! Et quand t'as un joueur qui te dit Non mais là vas-y fonce lui dessus ! Tu vas le tuer ! C'est sûr ! T'as plus d'HP ! T'inquiète pas ! Ouais exactement ! Il a 20 HP fonce ! Oh on est juste derrière pour Watashi ! Ouais mais t'es full V ! Watak a low HP ! Voilà Tita qui a vraiment le timer parfait ! Là il est en train de faire le... Il a le contrôle de map ! Il a le contrôle de map ! Il se fait quand même bien toucher plein de fois ! Il a un peu plus d'HP ! Et bah il a de Kevlar ! Après encore une fois ! De l'autre côté ils peuvent faire la même ! Ils peuvent se backseat entre eux ! Ils peuvent se donner les timers ! Oui mais c'est pas la même chose ! Mais effectivement il n'y a pas la même expérience pour le jeu ! Et c'est comme ça ! C'est comme ça ! Ah oui mais clairement ! Alors je vous le dis ! Ne crasher sur personne ! C'est parfait ce qu'ils font ! C'est comme ça qu'il faut gagner ! Totalement ! Il faut jouer en équipe ! Et ils ont raison ! Il y a 50 000€ ! La Zidane est une lane en équipe ! Et sur tous les formats ! Et c'est comme ça ! Il n'y a pas de problème ! Un partout en tout cas ! Un partout en tout cas ! Un partout en tout cas ! Un partout ! Ça a l'air d'être plus close ! En tout cas pour l'instant ! Le petit chat ! Petita qui a pris beaucoup d'HP là-dessus ! On est à peu près avec le même nombre de points de vie ! Une carte avec pas mal de hauteur ! Là Watashi commence à avoir contrôle de la map ! C'est très bien ! Mais il a entendu le Kevla ! Il l'a entendu ! Donc il sait que le timer est dans... Ouh ! Il a son rail en facing ! Attention quand même ! On a pris les téléportations ! On est sur la vue de Watashi ! Qui se déplace très très bien ! Mais peut-être un peu trop ! C'est peut-être ça leur défaut ! J'ai l'impression qu'ils se déplacent beaucoup les 3-man 3-IQ ! Qui veulent pas... Ils veulent pas attendre ! Alors là c'est le combat ! Oh l'armure ! Il le rate ! Parce qu'il a pas le timer parfait ! Oh ! Il aura par contre le méga ! Oh ! Il a tiré sur le méga Tita ! Mais ça aura pas marché ! Belle rocket par contre ! Ça va être très important de l'avoir ! Oh ! C'est très bien ! L'arrêt d'armure il l'a eu ! Ouais ! Bien joué Watashi ! Sauf que Tita a 200 d'armure ! Là il y va ! Là il va chercher le fight ! Il le sait ! Belle rocket ! Triple rocket ! Il sait qu'il a 2 HP ! Oh ! Il a quand même mis le rail ! Alors qu'il aurait pu switcher sur le mitraille à touche à fin ! Et il a quand même switché au rail ! Joli kill de Watashi ! Très très bien joué de sa part ! Il commence à essayer de... Il est en train de chise ! Il a raison de le chise ! Il sait qu'il a pas assez d'armure ! Oh ! C'est bon ! Il a 1 HP ! Super joli ! Il a 1 HP ! 1 HP ! Ça se joue bien ! Là il a la timer parfait ! Bien ! L'armure rouge qui est pas encore pris ! Il l'a entendu ! Il sait qu'il est là ! C'est très propre ! Il sait qu'il a plus d'HP ! Il va switcher ! Il switch sur le rail ! Si dangereux ! Si dangereux ! Il aime le rail ! Oh clairement ! Bah c'est bien joué ! Là c'est bien mais... Là c'est bien parce qu'il était loin ! Mais clairement le shaft aurait été une meilleure option ! Même le shotgun ! Après il y a des joueurs qui ont des armes préférées ! Exactement ! Ça on peut pas changer aussi ! Tu vois le truc ! Les joueurs qui jouent beaucoup au rail ! 3-2 ! Et la loi HP il le sait ! Notamment Kenny qui joue beaucoup au rail ! On le verra peut-être si jamais on le voit jouer après plus tard ! Ok ! 3-2 ! Watashi qui mène la danse pour l'instant ! En tout cas les deux joueurs jouent sérieux ! Ça fait plaisir ! Même s'ils savent que la match est quasiment terminée sur le BO3 ! Mais ça fait plaisir de les voir jouer comme ça ! Oh dommage ! Ça aurait pu être une giga roquette ! Il a décidé de le poursuivre ! 2 roquettes ! 44 plus 44 ! On tire dans les pieds ! Dernière roquette peut-être ! Il est coincé dans le coin ! Ah bien joué ! C'est propre ! 4-2 ! Il le fait bien ! Là il joue vraiment bien par rapport aux roquettes ! Il est en train de bien mettre la roquette sur les pieds pour qu'il se soulève et qu'il puisse rien faire comme mouvement ! Donc la deuxième roquette est plus facile à avoir ! Et là il est en train de jouer sur le timer ! Il sait que l'armure rouge est bon ! Et vous voyez ! C'est là qu'on voit que le coaching fait pas tout non plus ! C'est à dire qu'au bout d'un moment quand vous avez vraiment un bon joueur en face bah c'est pas non plus magique ! Oui mais tu vois là ! S'il avait un coach il savait le timer toi ! Ouais ouais clairement ! Parce que là il loupe le méga ! Après il retourne hein ! Il doit savoir que c'est dans pas longtemps ! Tu vois mais il le perd à cause de ça ! Ah il l'a perdu c'est dommage ! Alors qu'il est en face ! Oh ! La colonne de chape ! Dans la gueule ! Le tracking qui a duré ! Oh le tracking était parfait ! Il a duré 10 secondes ! Il l'a massacré ! Il lui a enlevé tant d'HP en cycle de temps ! Quand il te fait toucher comme ça ! Ou tu l'accélères des fois ! Ou tu l'accélères mais là ! Quand t'es derrière lui ! Incroyable le tracking ! Et là il contrôle de map ! Il a tout ! Il est bien ! Il va chercher l'armure rouge ! Il est à 5-2 ! Là il est très très bien ! Il doit continuer ! Il sait que dans 10 secondes ça va arriver ! Et là il commence à la chaise ! Il sait qu'il a pas beaucoup d'armure ! Il doit lui faire mal ! Oula attention ! Sans HP ! Sans HP ! Mais là il va chercher le méga health ! Qui va pop dans une seconde ! Parfait ! Très bien ! C'est propre de la part de Watashi ! Il est bon ! Il est très très fort ! Et c'est marrant de se dire qu'il prend 20-0 par Nico ! C'est rigolo de savoir ça tu vois ! Ouais ! Et là parce que là les gens je suis sûr ils voient ça ! Ils se disent ! Non mais peut-être qu'il y a match avec Nico et tout ! Mais ils se rendent pas compte ! Oh la l'HP ! Ouais non mais ils se rendent pas compte ! C'est ça qui est fou ! C'est de se dire qu'il y a des gaps tellement élevés de niveaux ! Entre les bons joueurs ! C'est ça qui est incroyable ! Mais il est bon ! Il est très bon ! Mais il est vraiment bon ! On l'avait déjà vu dans le FFA ! Sinustré ! Avec des bons déplacements et tout ! On voit tout de suite qu'il sait se déplacer ! Qu'il arrive à prendre les bonnes armes ! Bon sauf pour le Rail des fois ! Parce qu'il adore trop l'arme ! Il est trop un gridder ! C'est un gridder du Rail ! 6-3 ! Il reste 4 minutes 30 ! Peut-être qu'on pourrait faire un dernier match Watashi-Niko en dernier match ! Si jamais ils veulent bien les Truman 3-IQ ! Et on dit que c'est Nico qui a la victoire tu vois ! Euh ouh ! Non mais je veux dire si c'était le plus mauvais ! Tu vois il faut voir avec lui ! Genre s'ils veulent le chomachiser ! Ouais on... Si jamais ils estiment que c'est perdu ! Moi pour le spectacle oui ! Je leur demanderai ! Je leur demanderai après ! Je vais le proposer aux équipes ! On va rien imposer du tout ! On leur demandera ! On leur demandera ! Tu sais on peut demander à Nico si la fierté est là tu vois ! Lego est là ! Ça te dérange pas que c'est Watashi qui joue ton match toi ? Tu sais pour voir s'il a le Lego ! Tu peux toucher sur Lego ! Moi j'aimerais bien voir le match en tout cas ! Moi aussi ! Mais non je pense que Nico il accepte tous les jours ! Oui oui il accepte tous les jours ! Alors voyons voir ! Voyons voir ! Ok le shaft derrière ! Même Watashi il l'accepte avec plaisir ! Mais il sait qu'il se met massacrer ! Ok ! Ok ! Ok ! 7-3 ! Cela dit il n'y a pas un énorme écart ! Même sur ce match là ! Non on leur demande pas d'abonner ! C'est juste que... Ouh la vache ! Non c'est pour ça ! On va juste proposer ! Il n'y a pas de soucis ! Parce que les gens ne s'aperçoivent pas des niveaux des gens ! Oui c'est ça ! Parce que vous êtes en mode... Mais peut-être qu'il peut gagner le dernier contre Nico ! Mais la réponse est non ! Et du coup euh... Vu qu'on sait que la réponse est non ! On se dit bah autant envoyer le meilleur de leur équipe pour essayer d'avoir un match... Un match plus ! En fait s'il joue sérieux il peut mettre 30-0 ou 40-0 ! Oui voilà c'est ça ! En 10 minutes ! Mais tranquille ! Et si Watashi gagne ? Même si Watashi gagne ça change rien en fait ! Vu qu'il y a déjà 1-0 pour l'équipe de Tita... Enfin bon bref ! Vous avez tous suivi le match ! Ne vous inquiétez pas ! Rien ne sera fait pour que les équipes soient lésées ! On va juste faire des propositions ! Oh ! Il est dans l'eau ! Il est dans l'eau ! Le pire move au monde ! Il faut sortir ! Voilà il est sorti ! Oh ! Il a réussi à profiter de ça ! 7-4 ! Bien joué ! Il va chercher l'armée rouge ! Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va chercher des kills ? Ou va jouer safe ? Parce que jouer safe à 4-7 à 3 minutes 2 minutes 50... Tu peux jouer caché ! Jouer sécure ! Où va-t-il chercher les kills ? Shaft ! TP ! Into armure verte ! On a 125-125 ! Il va chercher l'armure rouge ici ! Donc on aura 7 secondes de kill là ! Oh ! Coup de rail ! Encore une fois ! Très contact ! Très contact pour le rail ! Il s'en fout totalement ! Il avait tellement d'HP Tita là ! La boule d'HP ! On va récupérer un petit peu d'énergie ! Il ne se déconcentre pas Watashi cela dit ! Il ne joue pas avec la nourriture du tout ! Non ! Il est à fond ! Il veut assurer le point ! Il n'est pas du tout déconcentré ! Et on est à 9-4 ! Ce qui n'est pas un no match pour le coup ! Non ce n'est pas un no match ! Et en plus à chaque fois vous regardez ! Il a toujours le HP ! Donc vraiment une requête près ! Il peut mourir ! Il reste encore 2 minutes ! Ca peut aller très vite ! Les kills respawn peuvent être vite ! Tu peux faire 5 kills en même pas 15 secondes ! Là il l'entend ! Il sait qu'il est au-dessus ! Le tracking du chef est impressionnant ! Et là le TP tout derrière ! Oh ! Peut-être que là Niklo commence à se taire parce qu'il a envie de jouer ! Tu penses qu'il parle ? Peut-être qu'il s'essaye ! Il parle ! Vas-y tu sais ! Débrouille-toi ! Fait de ton mieux ! En fait le truc c'est qu'il y a un point pensé qu'il faut savoir ! C'est qu'il n'a pas logiquement le son du jeu ! C'est-à-dire qu'il ne sait pas quand l'autre prend l'armure ! Le timer de l'armure ! On parle de Nikko bien sûr ! Oui Nikko ! Oh ! 100 ! La belle roquette ! Il lui a bien foncé dedans ! Il a l'HP ! Il y va quand même ! Il fonce ! C'est très dangereux ce qu'il fait ! 9-5 ! Oh petite roquette ! Ça aurait pu passer ! Et encore un kill ! 9-6 ! Est-ce qu'on va voir le match ? Est-ce que peut-être ? Est-ce que peut-être ? Ah ! En plus il est juste à gauche ! Alors qu'il n'a pas de vin ! Il recule parce qu'il n'a pas de vin ! La roquette qui est prise ! Il va chercher l'armure jaune logiquement ! C'est vrai qu'on me dit que c'est écrit dans le chat quand il prenne les armures ! En fait il peut le voir Nikko ! C'est vrai que j'avais oublié cette information ! Oh il est monté ! Quelle erreur ! Oh il l'a pas chopé au vol ! Titaka 2 HP ! 6-9 ! 1 minute warning vous avez entendu ! Normalement c'est pas écrit quand tu prends l'armure ! Peut-être c'est parce qu'on est en spec mode ! Ok 7-9 ! 7-9-45 ! Alors qu'il a l'OHP ! Et attends ! 7-9 ! C'est possible non ? Peut-être que ça va se finir en 2-0 ! Ah pour le coup si c'est 2-0 je propose carrément le match ! Je propose de chômage s'il y a 2-0 ! Non non on a pas le temps ! On a pas le temps ! On est en retard ! Ouais c'est vrai qu'on a pas le temps ! C'est vrai que t'as raison ! T'as raison ! Il veut dire... Je veux trop du beau jeu ! Je veux jouer toute la night moi ! Je pense que même il n'y aura pas de beau jeu ! J'adore ce jeu ! Je pourrais en regarder toute la nuit ! Vraiment c'est un plaisir de fou ! Il joue le time ! Il joue le time et il a raison ! Il faut s'éloigner ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oui ! 100 ! On a le temps si jamais mais... Non mais on verra ! Attendez ! C'est pas fait ! On est à 7-9 ! Mais ça a l'air d'être terminé ! 7-10 ! Et il reste 5 secondes ! Mesdames et messieurs ! Les 3man3IQ ! Font le GG ! Tu te lèves ? Tu fais quoi ? Bah je sais pas ! Moi je sais pas ! En fait j'ai pas envie d'aller voir le mec de 3man3IQ ! En mode bon vu que t'as perdu ! Peut-être ça se fait pas tu vois ! Mais en même temps il a perdu ! En même temps c'est lose ! Donc voilà ! Tu vois ce que je veux dire ! Je préfère être honnête ! Parfois faut être honnête dans la vie ! Bon laissez les jouer ! C'est pas à vous aller voir ! Je sais pas ! Parce qu'est-ce qu'il a envie de se faire massacrer pendant 10 minutes ? Devant quelques centaines de viewers ? Est-ce qu'il a envie de vivre ça ? En plus c'est que des bots donc ça va ! Moi je dirais je sais pas ! Je sais pas ! C'est dur ! Bah tous ces jeux sur le duel ! Celui qui a perdu le duel contre Sardoche ! J'ai pas envie de les déranger ! On va pas les déranger ! Non mais on dit rien ! C'est pas grave ! Ecoute je vais rien faire du tout ! Je veux pas influencer ! De toute façon l'autre fera aussi massacrer par Nico ! Voilà ! Donc c'est un massacre ou un massacre ! Quitte à faire ça ! En fait le truc c'est qu'il faut être honnête que Nico l'aurait massacré n'importe qui ! Mais oui ! En fait Nico va aussi massacrer Watashi ! Donc autant qu'il joue ! En plus l'autre il a pas joué ! Il a quand même envie de jouer son duel ! Peut-être que lui aussi il a envie de se dire Bah j'ai envie de frag Nico une fois dans ma vie ! C'est mon but ! Peut-être que l'autre c'est son life goal ! Et bah voilà on va pas lui enlever ça ! Moi j'ai pas envie d'enlever ça ! Par contre c'est pas Nico contre Tita si tu tues le match ! Peut-être qu'ils veulent faire un chômage comme ça aussi ! Non 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 ! En plus quand on dit ça mais t'as vu Watashi c'était serré quand même contre Tita ! Totalement ! Totalement ! Non mais voilà ! Moi je suis pour que tout le monde puisse participer ! Oui mais t'as qu'on plaisante ! Y'a pas de soucis ! C'est juste ça m'a traversé l'esprit ! Je me disais si jamais peut-être... A la limite s'il y avait eu le 2-0 ! S'il y avait eu le 2-0 ! Vu que Nico aurait pas joué j'aurais peut-être dit on peut le faire si ça vous tente et tout ! De toute façon ils sont là pour chill ! Les 3 haïkus ! En tout cas on va jouer sur Aero Walk ! Par contre le FOV de Nico c'est du délire là je vois pas son lance roquette ! Bon on attend le joueur qui se connecte ! Parce qu'on l'a vu mais euh... Attends mais son FOV il est si euh... Ouais ouais il est si hein ! Il le fait exprès je crois non ? Il est si près hein ! Je pense qu'il joue en FOV 10 genre ? Attends mais... Ouais je sais pas c'est bizarre ! Oh peu importe ! Tu penses qu'il joue en FOV minimum exprès ? Il fait exprès tu penses ? Non je pense pas ! C'est pas son genre ! C'est pas son genre ! On a le joueur qui arrive en tout cas ! Nico qui pour l'instant est tout seul sur sa map ! Sur Aero Walk ! Oh là il est en permazoom ! Il est en permazoom ouais ! En permazoom ! Mais c'est vrai ? Bah non mais il jouait pas comme ça tout à l'heure ! On l'a vu jouer en FFA Nico ! Oui mais là il est en permazoom ! Il s'amuse en permazoom ! On l'a vu jouer en FFA Nico ! Il ne jouait pas comme ça hein ! Non mais en permazoom ouais ! Il a appuyé sur le bouton zoom ! C'est quoi bordel ? Si ! Si si ! Non mais je veux dire c'est n'importe quoi ! C'est non mais c'est même s'il fait ça ! Non mais moi euh... Je veux que ce soit regardable ! Oui dis-nous que c'est regardable ! Stop le zoom là ! Oh stop le zoom là ! Bordel ! D'ailleurs vraiment je m'en zoome ! Je vais claquer hein ! Stop ! Tu fais des actes pour moi ! Je fais des actes je crois ! Je m'en fous ! Ah ouais en fait je crois que je peux enlever les options ! C'est horrible ! Ouais mais tu vois ce qu'il fait là ? Ouais mais je trouve ! Je sais pas où c'est ! C'est énorme ! C'est non mais on met l'autre joueur hein ! Attends attends ! Il a pas vraiment... J'arrive ! Oh il est infect ! Non mais il fait ce qu'il veut ! Franchement il fait ce qu'il veut ! Et au moins on a sa vraie... Sa vraie POV ! Ok ça démarre ! Mais mais là on va... Ça démarre ! Allez ! Non mais au moins ! Au moins j'espère que vous avez pas mangé ! C'est ce qui est important ! Au moins les gens vont voir comment ça se passe ! Les gens vont voir comment ça se passe du point de vue de Nico ! Oh la vache quand même ! Il est horrible le CO dégueulasse ! Ah non non ! Tu vois il est pas en zoom hein ! Hein ? Non non c'est ce que je dis ! Il a un zoom c'est juste qu'il joue deux bases en très près ! Non il est pas comme ça d'habitude ! Et il peut zoomer ! Mais j'avoue il jouait pas comme ça de tout à l'heure ! Il jouait pas comme ça de tout à l'heure ! Il jouait pas comme ça de tout à l'heure ! Il jouait pas comme ça de tout à l'heure ! Mais laisse le jouer ! Laisse-moi jouer ! Ah oui mais je le laisse jouer ! J'ai rien dit ! Non mais je veux dire c'est bien de voir la... Ça peut arriver aussi brut tu vois ! Bah là il zoom par exemple ! Là il zoom plus ! Bon 0-0 hein ! Ah ! First Blood ! Il a mis 30 minutes à faire le premier kill ! Je suis un peu déçu ! Ah mais à ce qui paraît les pros jouent comme ça ! Ouais non mais d'accord ! Moi je pensais qu'il avait changé exprès ! C'est juste qu'on ne spectate jamais comme ça ! Mais par contre c'est vrai qu'il a pas joué comme ça au FFH je suis quasiment sûr ! Qu'il était pas si près ! Non il était pas comme ça ! C'est un peu dénant ! On s'en fout ! C'est pas très grave ! On s'en fout de toute façon ! C'est bien de voir comment il joue exprès ! En fait ce que je me demande ! C'est est-ce qu'il joue comme ça pour ce... Pour avoir un... Pour la vache du coup de rail là ! Un désavantage ! Ou c'est juste qu'il joue comme ça d'habitude ! Euh non non mais effectivement ! Moi j'avais déjà vu des pros qui jouent à bas FFH Parce qu'en fait... Le jeu est ralenti ! Si t'as un FFH plus... Plus bas ! Parce que plus ton FFH est haut ! Plus tout est rapide autour de toi ! Et donc tu préviens que tout soit un peu plus lent ! Ah oui parce que vu que c'est le FFH Vaut mieux que ce soit le FFH pour voir tout un peu plus quoi ! Ouais probablement ! C'est pour ça ! C'est pour ça qu'il avait un FFH plus élevé en FFH à mon avis ! Il a dû modifier ! Bon en tout cas déjà 0-4 ! On discute on discute ! Mais en 1 minute 20 ! On a déjà eu 4 kills mesdames et messieurs ! De la part de Nico qui massacre son adversaire ! Pour l'instant en tout cas ! A voir ! De son côté je pense que Nico il voudra faire un maximum de kills ! Et en plus pourquoi il les coache pas là ? Sardage ne le coache pas là ! C'est pour ça il est admissible ! Je joue pas en équipe ça m'énerve ! Je joue pas en équipe là ! C'est quoi ça ? C'est vraiment un joueur solo Nico de toute façon ! Il se coache lui-même ! Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut gagner le match tout seul ? Ouais oui ! C'est un malade sérieux ! L'égo de Nico ça me dégoûte ! C'est bien le joueur de quoi avec ça ! J'ai l'impression qu'ils peuvent jamais être aidés ! En plus cette map elle est petite tu vois ! Donc quand elle contrôle de map et c'est tp sur tp tu sais ce que tu dois balancer ! Oh la la ! Oh bah bon job ! Il me débecte ! Faudrait que j'aille le coacher moi ! Ouais ! Oh les deux coups de rail ! Le tracking au shaft bien sûr mesdames et messieurs ! Et là on poursuit quasiment tout le temps ! Parce qu'effectivement on sait où est-ce que ça se téléporte ! Du coup on fait le tour c'est une démonstration ! Au moins vous voyez à quoi ça ressemble ! Oh ! Il s'est pris un coup de graine ! Ça me fait plaisir que vous puissiez voir à quoi ça ressemble mesdames et messieurs ! Le niveau LV de Quake ! Après le problème c'est que je pense que certaines personnes qui n'ont pas joué à Quake ne comprennent pas ce qui se passe ! Non mais ça c'est comme tous les jeux ! Tu vois ! Tu peux jamais comprendre une game de niveau pro d'un jeu si t'as jamais joué au jeu ! Oui clairement ! C'est normal tu vois ! Donc euh... Mais en ayant joué au jeu je pense que vous vous rendez compte de la maîtrise du... Du bordel ! De toute façon c'est toujours... Rien que dans l'AIM c'est quand même impressionnant ! Oui oui mais tu vois ! Le shaft il est presque à 100% euh... Et là il l'attend ! Sans faire de bruit ! Il attend l'armure rouge aussi ! Voilà il a eu l'armure rouge ! Non pas encore il apparaît maintenant ! Non maintenant ! Hop là ! On va au shaft ! Il est juste à côté il l'a entendu ! Hop ! Forcément ça pouvait être à cet endroit là ! Il a raté le Mega Elf ! On va prendre le TP ! Vous savez qu'il a raté le Mega Elf ? Ça dégoûte ! Contrôle de map là ! Il est trop mauvais en fait ! Ouais ouais c'est vrai c'est vrai ! Le shaft qui fait mal ! On n'a pas switché sur le rail ! Il a un HP ! Il est en rail hein ! Alors qu'il a un HP ! Vraiment ça dégoûte ! Il sait qu'il a un HP ! Il sait très bien ! Il sait très bien ! Il avait un HP ! Ah c'est propre hein ! X-DZ on y va ! 0-9 ! 0-9 il reste euh... Oh la vache ! Il reste 6 minutes 40 de jeu ! On est au 10ème frag mesdames et messieurs ! 6-36 ! Mega Elf récupéré de la part de Nico ! Armure verte ! Pas récupéré ! Oh Nico ! Ok ouais il a attendu devant ! Il y avait l'arrêt d'armor ! Il le sait il l'a vu ! Oh on a raté un coup de rail ! Ca dégoûte un peu ! C'est mauvais en fait ! Ouais c'est ok ! Là on l'a pas raté par contre ! Mais ouais on a raté un coup de rail juste avant ! Le petit rocket jump pour excleter ! Il prend même pas le vert ! L'armure rouge ! Ouais il s'en fout ! Il lui laisse pour qu'il y ait plus d'HP à descendre ! Oh ! Oh joli ! Impressive de la part de Nero ! Allez fais-le ton kill ! Oh le problème c'est que Nico ouais ! Attends il a pas beaucoup d'avis hein ! Fais-le ton kill ! Allez ! Tu dégâches ! C'est une grosse merde ! Allez ! Il s'est pas joué ! T'es nul à chier Nico ! Vraiment le pauvre ! Il massacre toute la lane 100-0 hein ! S'il le veut ! Et là il se fait tuer par quelqu'un en luzy qui dénue ! Vraiment horrible ! Horrible ! T'es un horrible joueur ! T'es un horrible caster ! De quoi tu parles Ménor ? Ah t'es horrible vraiment avec lui ! Le pauvre ! Je suis impartial ! Je vois pas de quoi tu parles ! Je comprends ! Il faut pouvoir encourager les underdogs ! Pour les motivés ! Ok ok ! Il l'a bien amoché ! Fonce-lui dessus ! Ah forcément ça donne envie ! De l'encourager ! 14-1 ! Mais tu vois ! Il aura fait plus de kills que son mate contre Sardoche ! Ah non il était remonté à 3 ! Eh oui ! Est-ce qu'il va faire plus de kills que son mate contre Sardoche qui avait fait seulement 3 kills ? Ouais mais c'était pris pas autant que je pense ! Après il reste à faire 5 minutes hein ! Il reste 5 minutes ! Donc il faut encore faire 30 kills ! Il y a de quoi faire effectivement ! En tout cas on a évité le Fanny ! On a évité de passer surtout le Pabie ! Ah c'est vrai qu'il peut y avoir un moins-un ! Il peut se tuer ! Il peut y avoir un moins-un à tout moment ! Oui Nico peut provoquer soit la chute, soit le tir au Rocket Lodge ! Ah ça y est ! Il commence à s'amuser avec la nourriture ! Ça y est Nico commence à s'amuser avec la nourriture ! Jouer avec la nourriture ! T'inquiète pas ! On est là pour te mettre au fond ! Oh le petit Ray-Lokak ! Le petit Ray-Lokak ! Allez ! Le petit Ray-Lokak ! Ça fait trop plaisir ! Allez je vais chercher l'armure ! L'armure rouge est juste là ! Oh la la ! Oh il est dans un coin ! Ah dommage ! Il y a une petite Rocket qui a été ratée de la part de Nero ! On a toujours envie que Nero réussisse bien sûr ! Ah elle est TP ! Ça la maîtrise des TP ! Quand vous êtes débutant sur Quake et que vous jouez contre quelqu'un qui maîtrise la map et ses téléportations et ses escaliers ! Clairement c'est une énorme dit ! Parce que d'un coup le joueur est derrière vous ! Si vous ne savez pas qu'il a pris le TP, vous ne savez pas exactement où il va apparaître ! Bah c'est la merde quoi ! C'est la merde tout simplement ! Alors que vous voyez la souris de Nico hein ! Vous voyez sur son bras droit ! Des petits coups de poignet ! Oh la vache le shaft avec le tracking ! Le truc qui est ouf c'est que là ce quart de finale a montré que personne ne peut battre je pense... Nico ! Nico mais aussi même... Tu tues lui sur Quake ! Tu penses que personne ne peut les battre ? Sur Quake ? Ces pots c'est chaud ! Je pense que non... C'est très compliqué ! Est-ce qu'ils ont pas sous-estimé Sardoche coaché ? Ouais c'est ça ! Est-ce que ça a pas été ça l'erreur ? Si 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 l'erreur c'était ça ! Je pense que ça a été ça ! Peut-être qu'ils se sont dit non mais Sardoche je pense que je peux le battre et tout ! Et je pense qu'ils pouvaient le battre ! Effectivement ! Mais coaché ! C'était la grosse diff ! On va tenter le Gauntlet peut-être Humiliation ! Non ! 21 kills ! Oh ! Il a raté ! Il a raté son saut ! Il est horrible ! Ouais fais genre que tu t'as pas fait spray ! Ouais c'est ça ! Allez hop ! Allez hop raté ! Ouais ça c'est pas raté ça ! Fais le malin ! Fais le bout ! Il prend pas l'armée rouge ! Allez hop ! Ouais ! Ok ! Bon tracking de shaft mesdames et messieurs ! Il prend le TP juste après ! Il a même pas le timer ! Hop ! Armée rouge ! Oula ! Bataille de shaft ! Remporté par Nicole légèrement ! Légèrement ! Il attend ! Il sait que le TP est allé vers le haut ! Non ! Oui ! Gauche droite gauche droite ! Et bien non il est en fait à droite ! Ouais ! Voilà c'est propre ! Il a vraiment le contrôle de map ! Et il prend les TP au bon moment ! Ouais ! Est-ce qu'il y a un plafond dans les kills ? Non ! Non ! Pas de plafond dans les kills ! Le plafond c'est de temps ! La durée de ta souffrance c'est 10 minutes quoi qu'il arrive ! En 15 pardon ! C'est pas comme le deathmatch où c'était 50 ! Ouais ! Il y avait une limite ! Oh la vache ! Le petit coup à gauche ! Mais c'est quand même compliqué de faire 50 en... Ouais 50 en duel ça parait un petit peu audacieux ! Même si bon pourquoi pas ! Là il reste 2 minutes 30 ! On est à 26 kills ! Mais je suis content qu'il ait fait 1 kill ! Faut vraiment pas qu'il prenne le moins 1 ! Faut qu'il reste à 1 kill ! Nero c'est son but ! Oh il a essayé de le cut ! C'est pas sympa ça ! C'est vraiment pas sympa ! Vous voyez ce petit saut qu'a fait Nico pour rejoindre l'armure rouge ? Bah rien que ça c'est assez difficile ! Oh le cut ! Oh ça a joué cut ! Ça a joué c'est beau ! Mais bon Nico a plus d'HP et il se bat pas Armégal en même temps ! C'est ça ! Il va au cut que quand il a plus d'HP ! Franchement c'est plus facile ! Oh ! Le shaft ! Hé Nico quand même ! 72 HP ! 72 HP ! 27 d'armore ! 52 maintenant ! Mais la map est tellement petite que tu sais exactement où il est quand il saute ! Oh ! Le HP attention ! 48 ! Ah non ! Il faut y aller là ! Oh non ! 29 ! Un peu d'armure ! 68-50 ! Il a trop récupéré malheureusement ! 30 ! Il a 1 ! Il va prendre l'armure ! Double saut ! On y va ! Et comme dit quelqu'un dans le chat tu vois ce qui est horrible c'est que ça donne l'impression que le mec en face n'a jamais allumé le jeu ! Exactement ! Et ça c'est horrible ! Et ça je trouve ça horrible ! Et vous savez que les pros de Quake mettent 30-0 à Nico ! C'est ça qui est incroyable en fait ! Il nous en parlait justement... Même lui ! Même Nico hier hein ! En parlait aux joueurs sur Quake ! Parce que les gens ils disaient ouais toi t'es tellement fort et tout ! Et ils disaient mais vous vous rendez pas compte à quel point moi je ressens quand vous prenez les 30-0 Je ressens ça aussi parce qu'il y a des joueurs de Quake qui me mettent des 30-0 ! Et je joue contre eux ! Et c'est horrible ! La vie est horrible ! Donc voilà il y a encore un gap supérieur dans lequel Nico peut se faire battre 30-0 ! Même 50-0 ! Parce que quand tu as le contrôle de map tu peux délayer aussi les armures pour vraiment feinter l'adversaire ! T'as pas mal de stratégie qui est vraiment compliquée ! En fait voilà c'est la différence de niveau entre le top 1% et le top 0-1% ! Et Nico est dans le top 1% de Quake ! Bon cela dit top 1% ça représente très peu de joueurs quand même ! Il y a très peu de joueurs qui jouent à ce niveau-là à Quake ! Ouais donc 1 quoi ! Evidemment voilà top 1% c'est derrière qu'ils sont 100 donc il n'y a que lui en fait ! Voilà ! Il est peut-être 5% peut-être finalement ! Ouais je vais peut-être il est top 5% peut-être ! Nico là à mon avis ! Le pro ! 35 ! Seconde restante mais aussi kill ! Mesdames et messieurs petit coup de rail dans la gueule ! Oh non ! Il était à deux doigts de mourir ! Avec sa roquette ! Ouais s'il se suicide c'est vraiment... Et pas de dégâts de chutes ! Surtout pas de dégâts de chutes ! Pitié pas les dégâts de chutes ! Oh il était à 1 HP quand il est tombé ! Oh la la ! C'était pas loin du... Du zéro ! Va-t-il chercher les 40 ? Va-t-il chercher les 40 ? Ah il va y aller je pense ! Il a envie ! Du coup il aime bien ce genre de... Ouais le 40 le dernier c'est maintenant ! 40ème kill ? Il est là à droite il le sait ! Il veut y aller ! Il veut y aller ! Il veut y aller ! 40 ! Encore une fois sur le gong ! Sur le gong ! Oh il est là ! 41 bof ! Il pose ton casque ! Ouais bof 40 je suis un peu... Ouais il m'a tué une fois ça dégoûte ! Forcément il se sourit ! Bon je pense qu'il est aussi content de jouer à son jeu ! Oui ! Parce qu'il faut dire un truc ! Quand vous allez dans une compétition qui a votre jeu ! Et que vous êtes trop fort sur ce jeu ! Vous avez envie d'y jouer ! Donc je pense qu'ils ont aussi fait le match pour ça ! Ils auraient pu ne pas le jouer et dire Bah voilà tu joues pas ! Tu vas me massacrer et tout ! Mais en vrai ils sont sympas ! Ils sont sympas l'équipe d'en face ! Parce qu'ils l'ont joué quand même ! Ils ont donné à manger à Nico ! C'est un boost d'ego pour les demi-finales peut-être ! Oui ! Ah ! Important ça ! C'est aussi une LAN qui se joue beaucoup sur le mental ! Et voilà ! Bon bah écoute ! Donc pour ce quart de finale c'est terminé en tout cas pour Quake ! Exactement ! Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement accueillir MV pour Farming Simulator ! Il va arriver ! C'est imminent ! Vous pouvez même le faire rentrer ! N'hésitez pas ! Quand vous voulez ! Il va entrer sans jingle ! Voilà ! Il arrive tout simplement ! Oui ! Pas besoin de se prendre ! Oh ! Il arrive avec un pull DFG eSport ! MrMD ! Oh ! Assez propre ! Sur le casting desk ! Je laisse le mot ! Il va lui laisser la place mesdames et messieurs ! Car nous allons revoir du Farming Simulator ! Dans cette ZILAN incroyable suite DFG eSport ! Et oui ! DFG eSport ! Je ne pouvais pas afficher le fait que j'étais un ultra précédemment ! Maintenant qu'ils sont sortis je peux totalement assumer ce cadeau gratuit ! Cette tentative bien entendu de... Tu es recruté par la structure ? Corruption ! C'est ça ? Tu es joué avec le joueur pro ? Joueur pro de quel jeu ? Joueur pro de Musique 2000 sur PlayStation ! Ah ! Pas mal ! Pas mal du tout ! Alors ce qu'on va faire c'est que tu vas rejoindre le serveur ? Oui bien sûr ! Est-ce que tu sais comment on fait ? Absolument pas ! C'est formidable ! C'est horrible ! Normalement je pense qu'on devrait pouvoir... On devrait y jouer déjà je pense ! Est-ce qu'il y a un technicien qui pourrait... Venir aider Xavier à rejoindre le serveur ? Est-ce que quelqu'un pourrait commuter ? Mais normalement tu devrais pouvoir l'avoir... A mon avis tu vas pouvoir le rejoindre assez facilement ! Si tu me le dis ! Moi je vous bien le crois ! On va donc regarder le match ! Ah Michel ! Ah DFG qui dit vive MV dans le chat ! Les ultras de la team DFG ! Team DFG qui a fait un parcours honorable de fou ! Bien entendu ! Ils ont affronté une des meilleures équipes de la LAN ! C'est compliqué quand même ! Meilleure équipe mondiale sur Farming Simulator ! C'est ça ! Même en s'entraînant contre des équipes pro ils arrivaient à gagner ! Tout à fait ! Est-ce qu'on pourrait juste très rapidement en régie voir le bracket actuel si jamais vous l'avez ? Voilà ! Merveilleux ! Merci beaucoup ! Donc quart de finale ! On a FC Futulhu qui vient de mettre un 0 à 3man3IQ sur Quake ! Iwigo Team Cake 1-0 pour Iwigo sur leur jeu pick ! Bien sûr ! Il va falloir maintenant mettre le jeu de la Team Cake ! Je crois qu'ils ont pris Strackmania ou quoi ! Même s'il y a Wingo en face ! FC Correct ! La team de Croco qui a mis 1-0 contre Solary ! De toute façon là ! Pour l'écart de finale ! Je pense pas qu'il y aura des 2-0 ! Je pense pas qu'il y aura des 2-0 ! Sauf ! Le match qu'on vient de voir ! Puisqu'il y a eu le pick de Quake ! Beau jeu ! C'était audacieux ! Voilà ! Compliqué ! Ah ! Ils ont pris Farming Simulator la Team Cake ! Ah mais oui ! Je suis con ! Tu sais ce qu'on va regarder ? Ah mais c'est pour ça ! Est-ce que c'est celui qu'on va regarder ? Non ! On regarde celui de Sky Art ! My bad ! My bad ! Excusez-moi ! J'avais pas l'info ! Je me souvenais plus ! Donc oui ! Là on va regarder l'équipe de Sky Art qui s'est fait prendre Farming Simulator par l'autre équipe ! C'est-à-dire que c'est l'autre équipe qui a décidé de choisir ce jeu-là ! Très gros niveau a priori ! Très gros niveau a priori ! On va voir ! On va voir comment ça joue un petit peu ! Comment ça joue ! Ouais ! Quake a le perdu sur Battle Right ! Et là il joue sur Farming Simulator actuellement ! Ah ouais ! Ok ! Il y a plus d'Ambro ! Il sait le main game, ils le savent ! Ouais ! Et puis surtout ils savent que ça a été peu train par les autres ! C'est aussi ça ! Je pense qu'ils connaissent les équipes fortes de Farming ! Et que quand ils veulent piquer le jeu, ils le piquent ! Et puis voilà ! On verra bien ! Surtout que Wingo disait justement que la team d'FG Sports c'était chaude ! Qu'ils avaient joué ensemble ! Et on a vu que la Team Cake elle est à surroder et à dominer les débats ! C'était le cran au dessus ! En tout cas c'est l'avant dernier jeu de la soirée mesdames et messieurs ! Puisque là on va regarder tous les quarts de finale un par un malheureusement ! Mais on a ici Farming Simulator ! Ensuite il y aura le tirage au sort ! Bien sûr ! Des derniers jeux ! En cas de 1-1 mais il y en a ! Et donc un fameux dernier jeu avec tous les quarts de finale en même temps ! C'est à dire qu'il n'y aura pas de Worms à l'autre côté ! Peut-être ! Peut-être ! Peut-être le pic de Worms faudra que je reprête le dracueur ! C'est vrai que j'aille dormir ! J'ai commencé à être en banque de sommeil ! Ah ouais bah dormir ! C'est important ! Dormir c'est important ! Bon cela dit demain ça va être cool ! Demi-finale, demi-finale, finale ! Tout à fait ! Evidemment on sera en plateau ! On aura tous les POV ! Monstrueux ! Comme d'habitude ! Solary a pulvérisé le FC correct sur Battlerite ! Pulvère ! Ils sont injouables sur Battlerite ! Solary c'est leur jeu en Battlerite ! Faut pas déconner au bout d'un moment... Alors est-ce qu'on est dans la game ? Qui te manque là ? On attend toujours Skyheart du côté de SSL ! On joue full RP j'ai l'impression de l'autre côté puisqu'on a Matt le glyphosate et Roro les ballots ! On a en Serename en RP ! Matt le glyphosate qui est Capitaine ! Qui est Capitaine ! Est-ce que tu as encore besoin des touches ? Peut-être qu'il est à l'aise maintenant ! Ah bien sûr évidemment ! J'ai téléchargé les contrôles du mode Ops de Farming Simulator ! Je suis un natural ! Ça y est tu as les touches dans le sang mesdames et messieurs ! Je vous rappelle qu'on aura le mode Ops évidemment ! Est-ce que tu as vu cette game de Nico ? Peut-être tu en as vu des extraits ! Nico qui a massacré son adversaire sur Quaze ! J'ai juste vu le... Un 41 ! J'ai juste aperçu le premier match où c'était Sardoche je crois ! Tout à fait ! Il se faisait coacher par Nico ! Et je voyais qu'il menait 8 à moins 1 ! Oui tout à fait ! J'ai donc décidé d'aller me restaurer à la buvette ! En me disant que ça avait l'air... Enfin le plan initial de l'autre équipe avait l'air d'avoir tourné au vinaigre ! Je comprends évidemment ! Alors demain normalement... Des gens disent à quelle heure ça va reprendre etc... Normalement on avait annoncé midi et demi ! Je sais pas si on est sur encore du midi et demi ! Ou si on partira sur midi je vous donnerai l'information ! Alors qu'on entre en game ! On va parler de midi mais... On entre en game mon cher Xavier ! Ah ! Les piques et les bannes ! Le Massé Ferguson évidemment qu'on ne présente plus ! On est en pique et bannes ! Effectivement ! C'est un ban assez évident ! C'est un top pick ! C'est un top pick top ban ! Pour les connaisseurs je pense que voilà ! Voilà ! Est-ce qu'il y a vraiment besoin de rappeler ? Ça vous parle ! Ah on a la musique ! Le John Deere ! Ah tout à fait ! La musique ça s'envoie ! Est-ce qu'on va se faire claim ? DMCA claim ? Ouais non ça devrait aller ! La musique qui est faite exprès ! Les budgets sont colossaux ! C'est quand même en plus un mode e-sport ça serait dommage ! Le Stair Profi CVT a un ban assez étrange ! Tracteur assez peu en général banni ! Quand même pas ! Et le Manitou ! Le Manitou ! Quasiment toujours les mêmes bannes ! Alors cela dit on a effectivement le Stair Profi qui est banni ! Donc le fameux tracteur de la marche arrière ! Oui oui mais c'est des bannes ! Assez originaux pour être honnête ! Mais là c'est là ! C'est là que ça joue ! Là la grande question c'est ! C'est la sélection ! On n'a quasiment jamais vu l'équipe de Skyyard jouer à Farm et Cumulator ! Herbicité de côté donc ! Tu vois que ce soit en stream ou hors stream ! Ah c'est leur jeu secret secret ! C'est pas un jeu secret mais en tout cas on a très très peu vu ! Ils n'ont pas partagé quoi ! Il n'y a pas eu vraiment de partage ! C'est un véritable tryyard ! Il y a eu des espionnages etc. Mais je ne sais pas où en sont les espionnages ! Mais ça va être une première fois qu'on va voir l'équipe SSL donc l'équipe Skyyard sur Farming Simulator ! Simulator et Herbicité donc des deux côtés ! Et donc ça va être assez intéressant ! Pas de rendement inférieur ! On me dit même Skyyard a que de son live ! Apparemment il va faire des dingueries ! Incroyable ! Je ne sais pas s'il sait qu'il est observé par... Juste 130 000 viewers ! C'était peut-être pas la peine de couper ! Skyyard a dit qu'il n'allait pas utiliser leur strat ultime on me dit dans le chat ! Mais ça veut dire qu'ils peuvent même gagner sans la strat ultime ! Ce serait donc un flexing... Sans la strat de la finale ! Flexing puissant bien sûr ! Dédé le pâté un dernier joueur ! Ou alors peut-être qu'ils se disent au pire si on perd on gagnera le troisième jeu ! On ose F ! Euh... Pourquoi pas ! Eh bien je demande à voir ! Il ne l'a pas dit comme ça ! Vous êtes méchants ! Ouais mais pour le storytelling c'est plus sympa de se dire qu'il a dit ça ! Qu'il va jouer à 10% de son potentiel quoi ! Bien entendu ! Il va jouer à 5% ! Pour le storytelling c'est important ! Pour le storytelling voilà ! Bon allez pseudo j'adore ! Dédé le pâté ! Roro les ballots ! Matt le glyphosate ! On voyage ! De l'autre côté c'est Slide, Leaf Skyyard ! C'est vrai ! On voyage que d'un côté quoi ! C'est plus pragmatique ! Et bien qu'est-ce qu'on attend ? Ils attendent les autres joueurs ! Evidemment les pouvoirs que tu viens de présenter ! Tout à fait ! Sixième sens, Under Pressure ! Et voilà ! Déjà en game ! J'aurais bien fait mais on n'a pas le temps ! On n'a pas le temps de tout expliquer malheureusement Xavier ! Ah mais peut-être que sa strat ultime c'est un début Tony Truant où il plie la game en 15 secondes ! Non impossible ! Oh là ils sont rodés ! Ils partent tous vraiment au moment du go ! Ils passent les arches ! Ils connaissent les timings et là on voit plus rien ! Moi j'y crois pas ! Moi j'y crois pas à cette histoire de strat secrets ! Oula ! Ça n'a aucune importance ! Oh ok ! Ça a une importance ! Je suis pas sûr que ça faisait partie du game plan ça ! Alors c'est donc ça la strat secrète ! Aucune pression pour remettre son tracteur en ligne ! Ça ne l'a absolument pas ému ! Et donc on va quand même chercher d'autres ! Alors que le glyphosate est déjà au travail ! C'est déjà parti ! Donc l'équipe rouge comme vous voyez en bas à gauche qui a plus de grains pour l'instant moissonnés ! N'est-ce pas ? Avec plus de 5000 grains moissonnés ! Et contrôle ne répond plus Adrien ! Mais je reste frère ! Quoi ? Mais si enfin ! Alors souviens toi que c'est QWERTY ! Ouais bien sûr ! Ah voilà ça y est on peut revoyager ! Très bien ! Alors doucement ! Avec le speed ! Très bien ! Alors attends ! Est-ce qu'on va jouer le first ballot déjà ? Slide j'ai l'impression qu'on va jouer le FB ! Est-ce que c'est Slide qui se dirige vers le FB ? J'ai l'impression hein ! Ah non ! C'est trop tard ! Le FB a été pris ! Le FB a été mis 129 points déjà pour notre équipe ! Voilà regardez ! On a 20 secondes d'avance ! Du coup on a Leafsky qui moissonne d'accord ! Et tandis que si on voyage à travers cette carte symétrique ! C'est inutile ! Dédé le pâté bien évidemment ! Oh très bon travelling ! On est là ! Et Matt le glyphosâtre ! Et revient après son FB ! On sent le cinéaste en toi ! Avec ses travelling ! Magnifique ! Magnifique ! Regardez cette beauté ! C'est de toute beauté ! Alors que les moissonneuses labourent et que les presses pressent mesdames et messieurs ! De toute façon c'est un plan de jeu qu'on voit souvent ! Non par contre ce qui va être intéressant c'est de voir le score qu'ils font ! Si jamais ils sont chauds ! Puisqu'on a déjà un étalonnage avec la Team Cake ! Qui on le sait fait proche de 800 points à peu près ! Tout à fait ! Donc ça va être intéressant de voir si eux ils sont plutôt dans les 500, dans les 1600 ! Moi on m'a vendu moult chose ! T'as vendu moult chose ! C'est parti pour Transborder qui est top tenu ! On arrête ! Interruption ! Des ballots ! La moissonneuse moissonne évidemment ! Elle ne laboure pas ! Je sais pas pourquoi j'ai dit labourer ! Ça n'a rien à voir avec la terre et la moissonner ! Et on voyage ! Même si on a les fantômes qui nous permettent de voir symétriquement ce qui se passe chez l'adversaire ! Excusez-nous pour ces termes techniques ! Skyheart est donc ! On me dit que le FC Futulu sur farming avait fait 920 points ! Ah très bien ! Visiblement ! Donc voilà tout est jouable ! Tout est encore jouable mesdames et messieurs ! Alors qu'est-ce qui se passe avec Slide ? Skyheart est en train de moissonner ! Tout dépend aussi de l'opposition ! Power up ! Le 6ème sens est activé ! Le 6ème sens ! Il va popper à 12h ! Ça pop à 12h ! Voilà ! Si je ne m'abuse ! Mais intéressant ! Grâce au 6ème sens ! On sait que... Ah ! On s'est arrêté près du power up ! Tu vois symétriquement là ! Dans l'autre équipe ! Ouais c'est ça ! Pour aller voir ce que c'est ! Attention ! Il arrive maintenant à la 12 minutes ! Herbicide et Bail Drop ! Donc Herbicide ouais ! Qu'on a vu hein ! Ils l'ont déjà bien sûr ! Pas le Malus ! Enfin ils peuvent le reprendre ! Je ne sais pas si c'est... Il va chercher le Bail Drop du coup ! Hop ! Voilà ! C'est pris pour l'autre équipe ! Bail Drop ! Alors le Bail Drop ! Si je ne dis pas de bêtises ! Je vais dire une bêtise ! Mais non ! Tu ne les as pas sur tes fiches ! Les power up ! Non mais si ! Mais pas tous ! En fait il y a les power up ! Les power up majeurs ! Les perks également ! C'est un jeu extrêmement riche mon cher Adrien ! De grâce ! Tout à fait ! Moi ce qui va m'intéresser de toute façon... Bon pour l'instant j'ai envie de dire les moissonneuses moissonne comme on peut le voir ici ! Alors qu'en face c'est déjà en train de mettre dans le transborder je vous propose une thé... Pareil pour Leaf ! Leaf le fait à l'ancienne ! C'est à dire qu'il le fait seul ! Voilà ! Il le fait seul ! Il se démerde et ensuite quelqu'un va descendre pour ramener le transborder tandis que si on voit bien voir chez Matt le glyphosate on est déjà en train de ramener après avoir roulé proche des moissonneuses on va déjà faire la première phase de silo au village ! On va voir si les techniques sont les mêmes des deux côtés mais j'ai l'impression en tout cas que pour l'instant c'est l'équipe rouge qui a de l'avant ! L'équipe rouge a l'air quand même bien rotée alors que Skyart effectue sa marche arrière et on vide la deuxième moissonneuse et donc ouais c'est quelqu'un... Ouais ouais c'est une organisation correcte ! Tout à fait ! mais plus lente ! Matt le glyphosate ! Vous le connaissez alors que ce mod-up c'est un coach ! Calme toi Xavier ! Avec le sprint ! Pitié ! Arrête avec les ouverts ! Le sprint par pitié ! On est en train d'avancer sur le multiplicateur on est à 2,5 ! On voyage ! On voyage ! On est à 2,5 ! Alors pour l'instant on a toujours vu l'équipe qui amène son multiplicateur en deuxième gagner les parties ! Hop ! On casse ! On est à x3 ! Donc là on a cassé effectivement ! Ça ne bouge plus regardez ! C'est cassé ! Et ce n'est pas grave puisque pour l'instant on ne s'en sert pas ! A voir si maintenant on va décharger en x3 et surtout combien de temps on arrivera à tenir ce x3 ! Un petit coup de shift mon cher Adrien ! Et oui parce que là Skyart va déballer donc il n'y aura pas vraiment de balleaux de paille à mener en x3 directement ! Ça va rééquilibrer ! Si voilà ! Si on se disait que les stratégies étaient symétriques et ben notre chère équipe rouge a quand même quasiment pris à 50 secondes d'avance sur l'exé ! Alors attention on rappelle 2 games 2 games de 15 minutes ! Ici on est quasiment à la moitié de la partie déjà avec un Skyart qui va commencer à vider les grains dans le silo ! Du coup il contre mais bon ! Ça compte mais pour l'instant personne ne déballe ! Voilà c'est ça ! Vu qu'il n'y a pas de déballage ça n'a pas de grande incidence ! Bon de toute façon on a bien compris que les points c'est vers la fin ! D'abord on set up le fait de pouvoir décharger ! Et ensuite il ne nous faut pas bien sûr d'erreur sur le déchargement ! Mais sauf que ça enchaîne bien ! On va quand même jouer justement encore le silo ! Cette moissonneuse est en train d'être vidée ! Roro ! Les ballots ! Va chercher son tracteur évidemment ! Ça c'est les tracteurs du départ ! Pour aller chercher les machines du début ! Donc maintenant on a rééquilibré les multiplicateurs comme vous pouvez le voir ! Exactement au même point d'ailleurs ! Ils sont x2, ils sont pixels ! Exactement au même point ! Maintenant tout va se jouer sur qui arrive à décharger son premier stack ! Tout à fait ! Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je suis très très curieux moi ! Ah bah ouais d'accord ! Tout se fait en mouvement quand même ! Chez eux ! On sent une certaine passion ! Il va aller se saisir du ballot de paille qui va descendre ! Quoi que ! Attends parce que est-ce que vraiment... Ouais si si ! Il va aller prendre ! Le cake est démoulé ! Le cake est démoulé ! Le cake est pris surtout ! Bien sûr ! Égalité parfaite sur les multiplicateurs ! C'est formidable ! On vit des moments de gaming mon cher ! Des moments de gaming intense ! En fait j'étais juste en train de me demander s'il va vraiment y avoir... Parce qu'on a pas encore commencé à la construction des ballots de paille ! Véritablement ! Oui ! Des deux côtés ! On est encore en train de moissonner à Donf ! Ok ! Attention ! Donc j'étais en train de me demander quand est-ce que la construction des ballots de paille allait commencer ! Et surtout qui allait être affecté au rôle ? On a des power-ups qui... Qui vont arriver tout à fait 8 minutes ! Là-bas ! Sur la droite ! Ici même ! Ici ! Vont-ils être pris ? Direct delivery et silo closed ! Ah oui ! Alors pouvoir fermer le silo pour l'adversaire ! Et du coup ça peut être très technique à jouer une fois justement que t'as bourré le tien ! Ouais ! C'est 109 secondes ! Et du coup bah ouais tu empêches l'autre de pouvoir réagir et récupérer son multiplicateur ! Du bourg ! Et c'est formidable si ça rentre dans le bon timing ! Et la livraison directe ! Ça je crois que c'est tu mets sur le convoyeur ! Et ça part... Ça part comme Jaja ! Alors pourquoi il faut 1,7 derrière le direct delivery ? Derrière le power-up ? Tu n'as pas besoin de traverser le terrain ! Si si ! J'ai envie ! J'ai envie de t'offrir ça ! En effet ! Et tu vois eux ils ont fois 1,3 ! Les autres ils en font 1,7 je crois ! Et bien c'est une excellente question ! C'est étonnant ! D'avouer que les heures de soleil matent le glyphosate ! Déjà en route ! Ce qui est intéressant ici donc... Mais alors ! Par rapport à Kalen et compagnie ! Où est le chariot ? Moi je veux voir du chariot ! Je veux voir des ballots s'empilés ! Sans fin ! Je crois que lui il a les versions ! Il peut en stocker 3 d'ailleurs ! Et attention évidemment ! Des ambiances dignes d'intervilles ! Premier ballot déchargé ! Ça va nous amener 20 points pile ! En théorie ! Oh non ! C'est la chute ! Malheureusement ! Vous voyez l'exécution ! L'exécution mesdames et messieurs est très importante ! Bien entendu ! Le moment de décharger est un des plus importants ! Roro le ballot qui va nous tenter ! Un trickshot ici ! Oulala ! Un trickshot à base de double ballot ! Il ne soit totalement bien aligné ! Un choc ici au niveau de la base ! Il est probable que le ballot ne pas chute ! Ça me semble compromisant ! En tout cas c'est déjà un move audacieux de la part de l'équipe rouge ! Attention ! Ah mais attendez ! Là il le rend... Non c'est bon ! Ah mais 13 ! Soin 3 ! Il rentre avec 13 ! Parce que pendant ce temps... Aïe 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 ! Pendant ce temps... L'équipe de Skyar qui revient du village... Il y a une counter ! Qui a counter ! Et du coup c'est formidable ! Ils ont un gros multiplicateur ! Et j'ai l'impression... Il me semble... Alors que ça ramène des ballots ! Et du coup on va profiter... Maintenant qu'ils sont à 2-7 ! Et bien ils ont la recette du succès j'ai envie de dire ! Exactement ! Puisqu'en face à 1-3 ! Ils ont réussi quand même à deny 2 ballots ! Ça ça fait mal ! Ça ça fait quand même très mal ! Skyar qui a débrouillé le village ! On me dit ! Ils ont gardé la botte secrète ! Et c'est ça ! C'est ça ! Oh ils sont bien mis ! Ils sont bien mis ! Extrêmement lent ! Plus on est proche de 3 ! Qui est le maximum ! Et bien... Plus c'est lent ! On peut voir ce qu'il se passe du côté... Du village ! De nos amis... Roro les ballots ! Et qu'on sort ! Il semblait un petit coup de shift ! Dédé le paté ! Est-ce qu'on a commencé... Est-ce qu'on a commencé à construire ? A construire les balles ? Est-ce qu'on construit les balles ? Est-ce qu'on construit les balles ? Je vois une grande ligne ! Où sont les balles ? Faudrait qu'on baisse ta sensibilité je pense ! Là on avait une balle à droite et c'est tout ! Ouais mais... Attends mais... C'est pas clair ce qu'il se passe ! Parce que si... Là sur le terrain... Ah ça décharge ! Ça décharge côté rouge ! Mais ça décharge à 1-3 ! Du coup ils assument que 1-3... C'est bon quoi ! Non mais là... Est-ce qu'il y a le counter qui s'organise ? C'est ça ! J'ai vu... Elle a mentionné ce qui était en route vers le silo ! Je sais que ça te passionne ! Tu sais que tu peux téléporter de joueur en joueur ! Non mais c'est beaucoup moins drôle ! Tu perdrais pas du temps de travel time ! Voilà ! Dédé le paté ! Ah il fait son truc justement de le faire... Oula ! Attention ! Oula ! Est-ce bien normal ? Dédé le paté ! Le problème c'est qu'ils peuvent pas activer le déchargement S'il y a pas un tracteur dessus ! Parce que pour l'instant il y a donc la bâche ! Sur le... Ah oui il est bâché ! Et alors est-ce qu'il y a pas eu un énorme misplay de la part de l'équipe rouge ? Puisqu'il n'y a pas de tracteur à cet endroit là ! Et du coup c'est très très lent ! Et slide qui arrive et voilà qui démoule ! C'est un énorme problème ! Moult ballots ! Leaf prend le relais ! Je suis très inquiet pour l'équipe rouge là ! Bah oui ça sent plutôt mauvais ! Ça sent mauvais je crois que... Il fallait qu'il y ait un tracteur hein ! A l'endroit de ce déchargement ! Ouais Roro les ballots va en charger ! Mais s'il n'y a pas de... De counter ! T'es pour tout mouchard de rien ! Je sais que ça te tient à coeur ! Ouais plutôt là où il y a des joueurs cette préférence ! Et tu vois il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Mais ça je le savais ! Mais la question c'est vont-ils amener quelque chose ? Ou vont-ils juste laisser les points monter ? Ouais et là on est en full chargement pour les SSL ! Slide qui repart faire des ballons ! Ici même ! En tout cas ils ont pris la tête ! 218 ! Il reste 3 minutes de jeu ! Pour l'instant on n'est pas vraiment sur de la technique secrète ! Il y a eu le super drop qui a été pris ! Je n'ai pas vu la qualité du super drop ! Et on a 23 secondes de bonus de multiplicateur x2 ! Chez l'équipe rouge ! Et là on va surtout avoir des points colossaux ! Même si j'ai envie de dire que l'équipe bleue ne monte plus de balleaux ! Si il y en a un qui est en train de monter mais un peu lentement forcément ! Est-ce que ça implique ? Mais tu vois là il y a deux balleaux bleus qui montent ! Donc là on est quasiment à 30 points le balleaux ! Alors on a quasi égalité sur le score ! Côté rouge on essaye de bourrer même si on est à 1.3 ! Ah voilà ! Le tracteur arrive enfin ! Pour inverser le multiplicateur ! Enfin pour aider le pâté ! C'est dommage ! 245 ! 245 mesdames et messieurs ! Ah ! 272 ! Et maintenant les multiplicateurs qui vont s'inverser ! C'est dommage ! Ils n'en ont pas tant que ça rentrait parce que là ça y est ! Oui les multiplicateurs vont s'inverser ! Mais il y a... Ah si ! Il y a quand même pas mal de stockés près de la grange ! Attention ! Bien travailler la dépose alors que ça démoule ! Ça démoule un max mais là... Et toujours pas... Ah ça y est ! On est à 326 ! Ouais ça y est ! Mais j'ai peur que ce soit un peu tard mon cher Xavier ! On va inverser les multiplicateurs ! Enfin pas inverser ! A voir s'ils ont assez de grains pour inverser tout ça ! En fait là ils ont de quoi de prendre le lead je pense ! Mais en réalité est-ce que déjà ils inversent assez la tendance ? Et est-ce que... Bah là ça va ils ont inversé ! Ils ont inversé ! Ah ça y est ! Ah non ! Dommage ! Il y a pas de quoi faire 2-1 ! Mais la question c'est est-ce qu'ils ont assez de balleaux de paille pour remonter ? Je sais pas si Skyheart slide... Là il faut rester à la grange mon cher Xavier ! Et Leaf ! Faut faire 2 minutes de grange je pense ! En fait je sais pas si Skyheart slide et Leaf vont essayer de refaire monter... Côté rouge là ! Côté rouge là ! Voilà ! Roro les balleaux ! Roro les balleaux ! Faut pas que ça tombe hein ! Faut pas que ça tombe ! Mais effectivement là on va faire 40 ! Ouais non ils sont en train de revenir avec un autre chargement les bleus ! Non ça m'a l'air... Il y en a quelques-unes mais aussi... Ça m'a l'air pliaxe hein ! Ça m'a l'air totalement pliaxe ! Ça m'a l'air un peu pliaxe ! Ah c'est tombé ! Côté rouge encore hélas ! C'est tellement technique ce dépôt ! Il y a plus de balleaux de paille... Il y a plus de balleaux de paille côté bleu par terre ! Encore faut-il qu'il monte ! Mais il y aura même pas de quoi revenir côté rouge ! Donc ça m'a l'air plié mon cher Xavier ! En 1 minute 30 ! Il n'y aura pas de grande différence de scoring à ce point là ! On s'est pas occupé du coup de repasser par le silo chez les bleus ! Parce qu'on sent à mon avis que c'est tout bon ! Roro les balleaux qui chargent quand même pas mal de choses ! Mais les SSL auront bénéficié d'un avantage au coefficient ! Assez longtemps ! Ce qui devrait suffire hein ! On dit ça, ça se trouve la dingue arrive ! Non 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 ! Là il n'y a aucune dingue ! En réalité les bleus ont plus de balleaux ! Ils ont un multiplicateur égal à celui de leur adversaire ! Les rouges n'ont pas un gros camion de balleaux qui arrive ! Là c'est en train de full charger pour faire la vraie diff ! On va s'approcher de la fin ! Et on va pouvoir bientôt lancer la deuxième game ! Tout simplement ! La première game qui a été... Mais c'est dommage parce que j'ai senti que... Tu vois sans ce misplay du tracteur là ? Côté rouge ! À mon avis ! On aurait pu ramener les points qui permettent de faire la différence en termes de multiplicateur ! Ça aurait pu être un match ! Ça aurait pu être un match ! Moi j'y crois ! 510 ! Ça démoulait bien ! Ça démoulait bien ! Et puis surtout ça versait bien dans le silo ! C'est vraiment dommage ! Ouais mais par contre... Quelques erreurs en effet sur le tapis roulant ! Extrêmement technique ! Un puzzle game ! Mais ouais ouais ! Ça continue à décharger chez la SSL ! Donc il n'y aura pas d'embrouilles ! Ce qui va être intéressant bien entendu c'est aussi l'écart au score ! Vu que c'est un BO2 ! Et si jamais il y a égalité c'est le score qui fait froid ! Tout à fait ! Alors que les rouges sont en train de monter sur le tapis et de s'amuser ! Gros staff chez les rouges ! On va dédé le pâté ! Et Roro les balleaux rentrent dans la grange ! Il reste 4 secondes mesdames et messieurs ! Et c'est la victoire ! De la team SSL ! Qui gagne cette première game ! Assez facilement ! Assez facilement ! Il faut être honnête ! Voilà ! C'est marrant la différence de fou furieux entre les games et de SSL ! Les strats ne sont vraiment pas les mêmes ! Alors après attention ! Skyheart ! Skyheart était à 10% ! Skyheart était à 10% ! Il a une boîte secrète ! Il était à 5% ! Il l'a dit sur son live ! Avant de mettre du délai ! C'est qui dit n'importe quoi ! Bien sûr ! Il y a toujours plus de code ! Toujours plus ! Pour aliéner les communautés ! Avant de mettre 15 minutes de délai ! Il a dit qu'il les massacrerait seulement en étant à 10% de sa casse à puissance totale ! Donc dommage ! Vraiment dommage ! Donc calmer ! La Skyheart Diff ! Bien sûr ! Ici ! Toujours ! Ok ! On va démarrer la deuxième game ! Assez rapidement ! Mon cher Xavier ! Bien entendu ! Un score de 590 à 394 ! Peut-être qu'il y a besoin de l'aide d'un Michel ! Tout le monde ne va pas se faire tout seul ! Peut-être ! Tu t'es réussi à rejoindre le serveur tout seul ? Non ? Absolument pas ! Tu n'avais pas regardé ce qu'il avait fait ! Un Michel était venu ! Tu t'es pas dit je regarde ce qu'il fait ! Comme ça après je serai autonome ! Et je dois quitter cet écran selon toi ! Je pense ! Tu es formel mon cher Adrien ! Pas formel ! Je ne veux pas prendre de risques ! Inconsidéré ! Je comprends ! Je comprends ! Mais tout est en allemand ! Zut ! Quelle info tu cherchais ? On peut t'aider peut-être ! Non ! Informations justement ! Sur certains drops ! Super drops ! Ah ! Tu voulais les power-ups ! Que je n'ai pas intégralement mémorisés ! Alors ! Multijoueur ! J'y retourne évidemment ! Mais tu sais quoi ! Pour demain j'installerai le ModOps sur cet ordinateur ! Tu pourras te reposer ! Tu pourras te concentrer sur le cast ! Je demande l'aide d'un Michel ! Il n'y a pas de soucis ! Alors qu'il nous faudrait un assistance d'un technicien sur le cast ! Non il n'y a rien là ? Bah là il faut créer un... Ah oui je comprends ! Et là je trouve ça bizarre ! Ouais je comprends ! Je trouve ça bizarre qu'on me propose de créer mon Mi ! Alors que je voulais juste spectate ! Une partie ! Oh la la ! Alors juste après ce Farming Simulator ! Il y aura le tirage au sort ! Dans le tracteur qui est là-bas ! Vous avez vu il y a déjà les petits papiers ! Oui ! Ah ça fait du bien de se lever un peu ! Je vais me lever un peu ! C'est longtemps que je suis assis ! Euh... Il y aura le tirage au sort des jeux ! Enfin du dernier jeu ! Tiré au sort bien sûr pour les équipes qui sont à 1 partout dans le BO ! Bien entendu ! Il y en aura un certain nombre ! Tu te lèves aussi toi ! Alors qu'un Michel arrive ! Je te laisse pas tout seul ! Alors qu'un Michel arrive ! Et ouais c'est vrai que tu aurais pu créer ton Mi en live ! Effectivement ! T'as déjà joué à un mec simulator ? Le Vanillage ! Le Vanilla non ! C'est incroyable ! Tu sais que c'est un jeu incroyable ! Mais je sais que c'est un jeu d'une renommée infinie ! Un jeu en équipe qui est incroyable et qui permet de s'amuser ! Un jeu multijoueur bien sûr ! Avec des serveurs qui peuvent être permanents ! Je sais que tu en as fait ! Tu peux jouer en Meuporg quasiment ! En Meuporg ! Il y a des serveurs je crois qui ont beaucoup de place ! Et les possibilités sont infinies ! Il y a toutes sortes de métiers ! Le Farming Simulator RP ! Ouais c'est ça ! Tu peux quasiment le faire ! Et les possibilités ! Il y a plusieurs métiers ! Moi j'avais joué à un Farming Simulator ! Tu peux carrément être bûcheron ! Tu les amènes à la Syrie ! Ça fait des planches ! Tu peux les vendre ! T'as plusieurs types de récoltes ! J'ai vu les Spe Betrave aussi ! C'est incroyable ! Tout à fait ! Il y a de tout ! C'est vraiment incroyable ! Alors qu'on est en train de rejoindre la game ! C'est imminent ! Merci beaucoup Michel ! Merci à toi ! Merci énormément ! Quel talent ce Michel ! Levez-vous aussi ! Dans le chat bien sûr ! Levez-vous ! Tout le monde debout ! Levez-vous ! Il faut se lever de temps en temps ! C'est important ! Moi je suis debout assez souvent là ! Ouais ! Un métier ! C'est un pays imité du métier ! Bien entendu ! Mais bon ! C'est vrai qu'à la maison on n'est pas assez actifs et debout ! Donc je suis ravi bien entendu de déambuler ! Là t'as été beaucoup debout ces derniers temps ! T'as été actif ! T'es actif tout à l'heure ! Là ces deux dernières semaines t'as été un peu actif quand même ! Bien sûr ! Tu es actif en vacances ! Tu vois ton bondage ! Et oui ! Les vacances toujours plus crevantes ! Des vacances crevantes ! Des vacances où on dort ! Les vacances où on dort ! Contrairement à tout le reste de l'année ! Et donc on peut s'activer parce qu'on dort ! Voilà ! Tandis que là évidemment j'ai déjà le travail bien structuré donc je dors deux heures par jour ! Et oui voilà ! Malheureusement le travail... Tu m'as l'air au bout de ta vie là ! Non non mais là c'est... Tu m'as l'air au bout de ta life ! On va recharger les balles très bientôt ! Le travail n'est pas terminé en plus demain évidemment ! Demi finale et grande finale ! Et il y aura des surprises ! Des surprises où il faudra évidemment être au taquet ! Tu m'as l'air au bout de ta vie ! Oui ! Tu veux un petit café ? Assurément ! Oh non non pas un ! Oh non ! Ça suffit là ! Ah la caféine pas ! Les cafés et les jus d'orange... Pas après 23h hein ! La caféine ! On va peut-être dormir un jour quand même ! Il a l'air au bout de sa life ! John Deere Manitou ! Oui ! Bien sûr ! Le ban encore ! C'est vraiment les bans... Mandatoires ! Caractéristiques... Comment dire ? De caractères même je dirais ! Tout à fait ! De cet affrontement ! Les SSL... Bon... J'ai envie de dire... Sky n'a même pas besoin de sortir sa botte secrète ! Tout à fait ! Sans transition ! Mon cher... Xavier ! Est-ce qu'on va voir le fameux ban du tracteur ? Le tracteur... Le tracteur de la marche arrière ! Ah oui ! Alors qui est ? Qui est le ? Attention ! Tu l'as ? Ah non ! C'est le Fent ! Je ne l'avais plus ! Non ! On va peut-être pouvoir le pick ! Pour moi c'est un must pick ! C'est un must pick ! Écoute ! On va voir si... Mais ont-ils la dextérité et l'agilité de Kenny ? Apparemment ! IwiGo aurait arraché une game à Keck sur Farming Simulator ! Oh là là ! Alors je sais pas si ça veut dire qu'ils ont pris la deuxième et qu'ils avaient moins de score ou quoi ! En tout cas c'est une vraie info ça ! Les Keck peuvent donc perdre une game sur Amix Simulator ? Ouais ! Oh là ! Ah mais ils ont gagné au point ! Keck a gagné au point ! Ah d'accord ! Mais ils ont quand même perdu une game donc ils se sont fait peur ! Ils ont eu chaud ! Ils se sont fait peur ! Ils se sont fait peur ! Voilà l'avance sur la première game au score ! Merci de nous tenir au courant le chat ! C'est vrai que nous ici... C'est un wake up call ! On peut pas tout voir ! On se focalise sur certaines rencontres ! C'est surtout un stream du quartier général ! Vous avez un petit peu toutes les infos ! Les images de la salle etc... Mais on peut pas tout suivre ! Tout se passe en même temps ! Sur les quartes de finale ! Il faut bien avancer ! C'est aussi un tournoi ! Alors que demain on verra tout ! Le truc entre Skyheart et Matt Le Glyphosate ! Déjà ! Avec ses roues étroites on rappelle ! Qui permettent de profiter de l'étroitesse ! Bien sûr ! De l'étroitesse ! Des chemins ! Bien sûr ! Le Puma 240 CVX ! On en a tant parlé ! En tout cas ouais ! Ils ont perdu une game de FS ! Ça c'est pas mal ! Bah c'est bien ! Ça leur met un petit coup de pression ! Ça leur met ! Bah voilà ! Pour se donner encore plus ! Là, quart de finale ! On arrive au stade où on rencontre des équipes qui sont side 1 ou side 2 forcément ! Donc il n'y a plus personne qui est arrivé par hasard ! Et la cruauté du BO3 ! La cruauté du BO3 ! Effectivement ! Mais ! Tout ceci s'arrête si on est qualifié au demi-finale puisqu'on arrive en BO5 ! Et là ! Après il y a des équipes qui préfèrent jouer en BO3 ! Et d'autres qui préfèrent jouer en BO5 ! Moi j'ai parlé un peu à toutes les équipes ! Les équipes qui te disent ah ouais bah eux en BO3 on peut les battre mais en BO5 on peut pas les battre ! Et tu entends le discours inverse ! Ah ouais mais... Tu entends le discours inverse ! Mais BO3 c'est beaucoup des maroufleurs non ? Bah oui évidemment ! C'est marouflage ! Les équipes qui prétendent gagner l'événement ou des demi-finales ou quoi ! Elles préfèrent jouer en BO5 ! Oui elles valent un maximum de jeu ! Le multigaming ! Evidemment ! Et puis surtout pour que si ça tombe sur un jeu horrible ils puissent rebondir ! Bien sûr ! C'est plutôt ça l'histoire ! Je pense qu'on est obligé de regarder ce starter de Sky ! Regardez ! Il se synchronise pour passer les portes ! Alors doucement ! Pile poil ! On me dit ça joue ! Double tracteur ! Pas de fourche ! On va sortir un convoyeur ! Ah ! Exact ! Bien vu ! Eh bah ça ça fait plaise ! Attention ! Va-t-il retourner son tracteur comme tout à l'heure ? Eh bien bon ! C'était donc pas une strat secrète ! Non oui ! Cette fois-ci c'est bon ! Il prend direct la moissonneuse ! Alors doucement ! Le gros format ça te s'ilie ! Le gros format ça va les 8 mètres ! Mets-toi dans les joueurs ! La PO fait des joueurs ! Tu veux voyager ? Non 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 ! C'est juste comme ça ! C'est plus calme en caméra ! Oh la la ! Oh la la ! Petit peu d'action ! Petit peu d'arcade ! Après attention on est pas dans un clip de rap ! Pas obligé de changer toutes les deux rondes ! Quand même hein ! Alors on me dit que Futulu est qualifié en demi-finale à l'instant dans mes oreilles ! Tout à fait ! Donc c'est une première équipe qualifiée en demi-finale qui gagne ! Et qui va donc maintenant faire du PO5 ! C'est une bonne nouvelle pour eux j'imagine ! Mais bon on le savait déjà ! C'était vous savez le fameux quart de finale avec la game de Quake ! Euh... Voilà donc c'est un 2-0 ! C'est un 2-0 ! Ce sera probablement le seul 2-0 évidemment ! Alors même si on est sur l'idéal mon cher... Oui ! Cher Adrien ! L'idéal un must-peak ! Un must-peak évidemment ! 538 chevaux hein bien sûr ! Une belle bête bien racée ! 40 kilomètres ! Alors qu'on joue le FB hein ! Le first ballot ! Qui va l'avoir mon cher Xavier ? Si tu peux nous emmener à la grange ! Le first ballot elle a déjà été fait ! Puisque c'est l'équipe rouge qui s'en empare ! 129 ! La différence n'est pas dingue hein bien sûr ! Mais voilà ! 113 à 129 ! Thomas ! Mais avec les Gauss du coup c'est une autre ambiance ! Un petit peu shoot'em up quoi ! On vit de couleurs et de... Tout à fait ! Et de diverses choses ! Ok ! Bon on va quand même prendre un point de vue plus global ! C'est donc ? Je sais qu'en plus tu adores qu'on se balade à toute vitesse dans ces maps ! En fait faudrait que tu joues mais sans la souris ! Sans la souris ok ! Voilà ! Et là on aurait que du travelling cinématographique ! Ah oui on voyage un peu ! C'est le régal quoi ! C'est la campagne ! Ok 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 ! Bon de toute façon ! Deux premières minutes ! Il y a eu le first ballot ! Et ensuite ! Les moissonneuses moissonnent ! Les balles sont chargées ! Non on a le convoyeur ! Ça c'est quand même... Apparemment ! On aura peut-être une différence ! On aura peut-être un convoyeur ! Juste un truc ! Oui ! C'est la dernière équipe de non-streamers présente sur l'événement en rouge ! Donc voilà ! Il représente évidemment... Il RPZ j'ai envie de dire ! La commu ! Ah ! C'est important ! Qui s'est inscrite à cet événement ! Mais comme souvent ! Et bien quand le métier de quelqu'un c'est de jouer au jeu vidéo ! Et bien il y a un peu d'avance dans le training ! Tout à fait ! Donc encore une fois ! Mettre le glyphosate ! Le transport ! Les balloteurs ballottent ! Les balloteurs ballottent ! Et on fait le vidage de la moissonneuse ! Un transborder ! En marche ! En direct ! Courage ! La commu ! L'équipe rouge c'est la commu ! Et l'équipe bleue c'est l'équipe de streamers ! Une équipe de streamers assez favoris ! Quasiment les grands favoris du tournoi ! L'équipe de SSL, l'équipe de Skyheart ! Qui joue le titre ! Et surtout qui rejoue son titre ! Attention ! Puisqu'ils avaient gagné en dernier ! Le multiplicateur de grains ! Ça c'est le plaisir ! C'est pas mal ça ! Avant d'aller décharger tranquillement ! Mais en général c'est souvent les... Tiens les gosses là ! Les power-ups de mi-party ! Qui sont cherchés à tout prix ! Et oui parce que sinon en fait on setup ! C'est vrai qu'au tout début vu qu'on est sur une phase de setup ! On n'a pas forcément l'idée de prendre des power-ups qui vont nous servir à rien ! A part pour le setup ! Ça s'était déjà déroulé comme ça précédemment il me semble ! Il l'avait pas fait en mouvement et c'était l'autre équipe qui avait fait en mouvement ! Là en gros on décharge les moissonneuses dans le transporter mais à l'arrêt ! Et donc on va une fois de plus prendre du retard dans un premier temps ! Au grain ! Au multiplicateur mon cher Drey ! Tout à fait ! J'étais en train de me dire... Est-ce qu'ils vont faire exactement la même strat ? Parce que... C'est le double vidage ! Le double vidage ! Mon cher Xavier ! Incroyable le moment d'e-sport ! On joue à fond ! Cela est arrivé par défaut ! Parce que c'est bien l'équipe de Matt le glyphosate qui a récupéré du coup le multiplicateur de grains actifs pendant 70 secondes ! Et ça peut être pas mal parce que je pense, et nous allons évidemment voyager, qu'ils peuvent en profiter ! Si dans la minute qui arrive normalement il vide son grain, c'est tout bénef ! Voilà on voyage ! Très peu de souris ! J'essaie de te le faire un petit peu ! C'est parfait ! C'est conduit de taxi ! Voilà on le rattrape très doucement ! On va aller se diriger vers Matt le glyphosate ! Et on va avoir Matt le glyphosate qui va rentrer dans le village ! Avec 40 secondes de multiplicateur de grains ! Mon cher Adrien ! Il va pouvoir amener, comme tout à l'heure, son multiplicateur à 3, paralyser le tapis de l'équipe de Skyar ! Et donc en théorie, si on en croit les foires aux questions allemandes évidemment dédiées à ce jeu, Là, le multiplicateur va exploser de saveurs incroyables ! Il atteindra les 3 et il restera encore plein de grains dans le transborder ! Moi j'y crois ! Est-ce que ça va vraiment être le cas ? Ça se vide un peu ! 8, 9 et 3 ! Il en restera un peu ! Il en reste un peu effectivement ! Tout à fait ! Il en reste un peu, autant qu'on a monté la barre du 3 à fond ! Alors attention de ne pas tout vider ! Mais effectivement il revient avec d'ailleurs ! Un peu de rab ! Mais voilà il va revenir ! Ça c'est bien ! Et c'est plutôt pas mal ! C'est effectivement la nuit puisque minuit passait déjà ! Sur cette zilane mesdames et messieurs ! Certains sont avec nous ! Attends mais je suis en train de voir 3 moissonneuses là ? Depuis 11 heures de live mesdames et messieurs ! Merci d'être avec nous ! Vois-tu ça mon cher Adrien ! Il y avait triple moissonnage ! Il y a eu un... Du côté... Un all-in ! All-in de moissons ! De SSL plein ! Ce transborder plein à ras-bord ! Là c'est plein à craquer ! Attention à ne pas renverser la Rhône ! Bien sûr ! On a vu tout à l'heure quand même des plongeons dans l'eau de la part de certains tracteurs ! Sur le passage du pont ! Tu vois en bas à gauche l'équipe de Skyheart en terme de grains moissonnés on est à 51 000 déjà ! Alors qu'on est à 30 000 seulement du côté de l'équipe rouge ! Donc clairement une différence de stratégie ! Laquelle sera la plus payante mon cher Xavier ! Peut-être aussi de grains restants ma foi ! Tout à fait ! Il y a eu vidage déjà une fois l'oublié ! En tout cas il y a deux stratégies qui s'opposent de toute évidence ! Ah oui de toute évidence on a affaire à deux écoles ! Exactement ! Deux écoles ! A voir laquelle sera la plus efficace ! Le grain dont on peut voir est vidé ! Les jauges baissent ! Les jauges baissent ! Les autres se remplissent ! Le tout s'est équilibré en allant à deux ! Juste aller voir ! Non pas d'action ici encore du côté de la grange de nos amis ! Alors que Skyheart vide son grain bien sûr ! Mais laisse-le là parce que j'ai envie de voir est-ce qu'il va plus loin que deux ? Ouais il va juste à 2-1 ! Non il va même pas à 2-1 ok ! C'est juste pour rééquilibrer effectivement à 2-2 ! Alors qu'on est à la moitié du match ! Moitié du deuxième et dernier match ! Ils ont peut-être tout le vidé alors ouais ! En réalité les deux ! Les deux équipes ! Oui oui puisque là tu vois finalement ça a rééquilibré les grains ! On est à 28 000 contre 30 000 ! Donc en fait on est assez équilibré ! Par contre on a 6 balles côté rouge qui sont prêtes ! À être déchargées ! Alors je regarde ici ! Avec le 6ème sens on sait que quelque chose va arriver là ! Et c'est parti ! Et on a les power-up ! Le bail drop ! Ah aussi les ponts levés ! Pendant longtemps ! Pendant 2 minutes ! Pas de pont ! Alors cela dit ! Rendant l'accès difficile ! Voilà c'est pas un énorme drame ! A voir ce qui va être pris ! C'est surtout du deny évidemment ! Et là on va voir aussi comment s'organise... On disait donc normalement transporter du côté de Skyheart et consorts c'est ça chez SSL ? En tout cas en tout cas équipe rouge il n'y a plus de grains ! On a tout mis dans la machine qui va aller pouvoir gérer son multiplicateur ! Est-ce qu'on va prendre le multiplicateur en passant ? Le OZEF a l'air absolu ! Le OZEF a l'air absolu ! Le OZEF a l'air absolu ! Alors là si on roule les ballots ! Quatre secondes en plus pour le temps ! On va se saisir du bridge raised ! Donc là si tu vas voir côté bleu normalement ! On devrait avoir dans la grange côté bleu ! Ah oui la grange ! Et là tu tournes un peu la caméra ! Et bien on a les ponts qui sont levés ! Les 3 ponts bien sûr ! Pendant 2 minutes complètes ! Ce qui va permettre de prendre peut-être un peu d'avant... C'est du coup ce qui a fait dispara... Voilà et en plus il... C'est le power-up qui fait disparaître ! En plus les... Les power-ups chez eux c'était la fin du timer ! Et euh... Tout à fait ! 2,7 ! Mais du coup ils sont trop bien là ! Parce qu'ils sont à 2,7 ! Alors cela dit bon... Ils sont à 2 minutes... C'est à dire que côté escalade il va falloir tout jouer d'un coup ! Il va falloir tout amener d'un coup ! Peut-être quitte à se mettre juste devant le pont ! Et là on va amener la deuxième grosse remorque ! Cela dit il y a la même chose je crois côté rouge ! C'est juste qu'il n'est pas encore allé ! Mais normalement... Normalement on l'a encore ! Surtout sur le ballot ! Mais là c'est intéressant ! Tout à fait ! Parce que là on a encore une minute de pont paralysé ! Je pense pas que ça ait vraiment pénalisé l'équipe de Skyheart honnêtement ! Ils n'étaient pas en train de se diriger vers le tapis roulant de la fin ! Par contre c'est quand même du plus 27 ! C'est très agréable ! Il a fait deux ballots à plus 27 ! C'est Sky qui décharge là ! Proro les ballots qui a tout tenté sur cette grange avec son double ballot ! Mais voilà ! Est-ce que ça va tomber ? La grande question ! A priori non ! A priori ça devrait entrer ! Ça accélère au fur et à mesure aussi ! Et oui ! Tant qu'il est à deux ! Ça va rentrer à deux ! Tant qu'on est un multiplicateur à deux ! Deux un ! Deux un ! Deux cent cinquante deux ! Et voilà ! Et les ponts viennent de... Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Pourquoi les bleus peuvent entrer ? Les ponts sont baissés ? Ah non ok c'est pas... Mais si regarde en power-up ! Il reste 25 secondes ! Tu peux aller à la grange bleue ? Oui la grange bleue ! La grange bleue et regarder derrière un petit peu ! Ah mais non ils font le tour ! Oui oui c'est ça ! En fait le désavantage des ponts c'est que ça t'oblige à faire le tour ! C'est juste ça en fait ! Pardon ! Excusez-moi ! J'en oublie les principes de base de Farming Simulator ! Il reste le pont en pierre ! T'as un petit malus de mouvement ! Effectivement ! Effectivement ! Désolé pardon ! Excusez-moi pour cette méprise ! Ça fait genre que je connais pas le jeu alors que... Pfff ! Nos compatriotes allemands nous pardonnons ! Effectivement ! 5 minutes de jeu restantes avec 272 de score ! On commence à charger quelques balles sur l'équipe de Skyheart ! Et je crois qu'on a plus aucun... Ouais on a plus aucun grain à déposer dans les multiplicateurs ! Donc là ça va être juste du déchargement de balles ! Il faut faire tomber le moins de balles possible ! Petit balle au paille ! Bien sûr ! Et bien sûr maintenant ça va se jouer à l'exé mon cher Xavier ! Ça y est le setup est terminé ! On va jouer à l'exé ! Tu connais bien l'exé ! Bien sûr l'exé très important ! Regarde un petit peu si on voit... Du ballot en masse ! Maintenant ça ramène tranquillement ! On voit qu'il y a 7 balles à 7 ! On le voit en bas à gauche sur la carte ! On est en combo de 1 pour l'équipe bleue ! Donc là on va vraiment être sur l'exé de la grange ! Ça va être 4 minutes de grange ! Ça s'organise à plusieurs ! Doucement ! Là c'est 4 minutes de grange ! Là je vous le dis ! C'est 4 minutes 30 de grange ! Et de transport vers la grange ! On est vraiment vers la fin ! Et ça va se jouer... Bah en fait... Les rouges ont l'air assez favoris ! Bah là il y a 100 points d'écart ! Ils en ont 2 de plus ! Un côté bleu ! Il va falloir aller chercher les rentrées ! Ah non attends ! Il y en a eu 3 ! Mais 3 du coup ça fait quoi ? Ça fait 60 points ! Oui ! Et du coup on est favoris ! Ah non 4 ! Ok il y a un ball de plus ! Ça va être... Pour l'instant c'est close ! Après avoir... L'équipe de Skyharde doit absolument faire des balles supplémentaires ! Ils sont encore en train d'en faire ! Ok ok ! My bad ! My bad ! Donc ça va se jouer vraiment sur la toute fin ! Comme souvent ! Mais là ! L'équipe rouge avait pris un léger avantage ! Là-dessus ! C'est Slide ! Ouais Slide et Skyharde sont tous les deux sur le coup ! Ça en fait ! Et ouais c'est une partie assez symétrique maintenant ! Même si les SSL ont une petite avance potentielle pour la fin ! Même si là évidemment Vokero score ! Ce sont les rouges ! Ils sont devant mon cher Adrien ! Ouais ouais ! Non mais c'est... Ça va être intéressant de voir la fin ! Est-ce que tu peux me diriger vers la Grange mon cher Xavier ? Parce qu'en fait là honnêtement... On peut presque regarder là-dessus ! On est sur du gameplay Grange ! Tu veux faire... Non mais en fait c'est ça ! Et de temps en temps à mon avis... Excusez-moi ! De temps en temps il va falloir se diriger pour voir Qui est en train d'amener... Est-ce que tu peux là appuyer sur S mon cher Xavier ? Voilà ! Et là on va faire comme ça ! Et on va se mettre peut-être comme ça j'ai envie de dire ! Et là appuyez sur... Doucement ! Stop ! Stop ! Ah oui ! Non mais je croyais que tu... Tu appuies sur W... En fait c'était juste pour voir la Grange le tapis mais aussi ce qu'il y a derrière ! Voilà stop ! On se met là ! Ohlala ! Et là tu vois faire quelque chose comme ça ça pourrait être assez intéressant ! Parce que là comme ça on a la vision sur ce qui arrive ! Quel voyage ! Et ce qui est en train de monter ! Avec 352 de score mais surtout 8 balles à 7 ! Donc honnêtement là ! Pour l'instant c'est les rouges qui gagnent la game ! Pour l'instant c'est les rouges qui gagnent la game ! Ce qui est sympa c'est qu'on voit même les balles fantômes donc ce qu'il y a en attente chez SSL ! Mais euh... Enfin non plutôt chez les autres mais... Oh 353 ! C'est l'égalité quasi parfaite ! 8 balles à 7 ! Si tout le monde arrive à rentrer ses balles et bien c'est l'équipe rouge qui gagne ! Après est-ce qu'ils arriveront à rentrer toutes les balles ? Hein ! Hein ! En tout cas la game est close ! La game est close ! On va se taper 2 minutes de grange ! Ah tu veux dire 2 minutes de grange ! C'est un plaisir ! C'est un plaisir ! Il faut qu'on s'arrête sur ces 2 minutes de grange ! On a l'équipe rouge vous voyez en transparence ! Parce que la map est... On a la chance d'avoir une map symétrique ! Quel mode esport ! Nous vivons un double ! Un combo ! Un combo mon cher Adrien ! Pour l'équipe rouge ! 39 points d'avance ! Alors évidemment si les rouges gagnent cette game ! Les bleus gagneront au score ! Bah oui c'est ça ! Grâce à la game d'avant ! Mais ce que je veux dire c'est que sur cette game là ! On a un vrai map ! Ils avaient fait combien d'avance ? Combien de points d'avance ? Oh ils avaient quand même pas mal d'avance ! Plus de 200-300 points d'avance je crois ! Mais là on a une game ultra close ! Alors il faut que l'équipe de Skyheart arrête peut-être de faire des balles ! Parce que là effectivement ils gagnent ! Ils ont 11 balles ! Contre 8 ! Mais ! Maintenant il faut les charger ! Excusez-moi ! Et c'est tout... Ils ont des 196 points d'avance ! Voilà 200 points d'avance ! Oui d'accord ! Donc c'est beaucoup ! En vrai ça a leur avantage de stabiliser et de juste jouer la game close ! Tout à fait ! Mais justement ! C'est pour ça que je me dis pourquoi ils continuent d'en faire ! Quitte à faire ! Est-ce qu'on irait pas juste monter les différentes balles qu'on a ? Et comme ça c'est bon ! Une 15 ! Là tu vois y'en a 3 au seul ! Et ouais ouais ! L'équipe rouge également ! Ça va faire à la grange ! Donc normalement en théorie ! Bon moi ça va se terminer sur de la grange ! Tu avais raison ! Tu es vraiment un visionnaire en centre ! D'expérience sur la licence ! Sur la franchise ! Mon cher Adrien ! En tout cas ce qui est sûr ! C'est que c'est une des games les plus close qu'on ait vu ! Pour l'instant ! Puisque là les bleus n'ont plus qu'un seul ballot de paille collé au tapis ! Donc si les rouges se mettent à décharger ! Et à mon sens ! Et oui surtout ! Bon y'a slide qui arrive cela dit ! Et surtout y'a que oui ! Y'a que Leaf qui a le chargeur au final ! Ouais ils ont une seule fourche ! Ouais ouais ! Les autres là c'est vraiment du tracteur pour pousser ! Il reste 35 secondes ! Quel suspense ! Quel match ! Mon cher Xavier ! On assiste vraiment à une compétition de très haut niveau ! C'est pour son paroxysme ! Vraiment ! Là on est à donf ! Avec un point d'avance à balle égale ! Ça c'est assez intéressant aussi de voir ça ! C'est à dire que s'ils mettent le même nombre ! Finalement ce sera la team de slide qui gagnera grâce à ce point d'avance octroyé tout à l'heure ! Grâce à un gameplay pixel bien évidemment ! Attention slide qui s'est un petit peu planté ! Faut pas trop se gêner ! Avec les tracteurs ici ! L'équipe rouge 532 ! Mais non ! Ça va être une victoire ! Vu qu'il reste peu de temps ça bourre en bas de la grange ! Ça va être une victoire de l'équipe rouge ! Mais avec l'équipe de Skyheart qui gagnera quand même ! Car BO2 est score diff ! C'est gagné ! Ils le savent très bien ! Bien sûr ! Ils se congratulent ! Ils passent donc ! Alors est-ce qu'ils avaient gagné leur premier match ? Je me souviens même plus ! J'allais dire qu'ils passent en demi mais en fait non ! Je crois qu'il y a un partout ! Je crois qu'il y a totalement un partout ! Oui ! On va aller voir ce blockage ! Moi je vais tirer les jeux au sort ! Je vais tirer les jeux au sort dans très peu de temps ! Ah oui ! Fais-le ! Ça c'est toi qui sera le seul responsable ! Sachant que Farming Simulator n'est pas enlevé du tracteur ! Ça repart ! C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on l'a tiré en huitième de finale qu'on l'enlève du tracteur pour l'écart ! Ah oui ! Bien sûr ! On pourrait avoir Farming Simulator en jeu surprise ! Bon du coup il sera pas joué ! Parce que beaucoup l'on pique en fait ! Il sera pas joué pour tout le monde ! J'allais dormir ! Tu vas y aller ! Moi je dois y aller ! J'ai rendez-vous ! J'ai rendez-vous ! Non mais oui ! Tout peut arriver ! Ils ont gagné sur Warcraft ! Donc 2-0 ! Donc ils passent en demi-finale ! Moi je dis il y a une petite odeur de Worms ! On va encore être déçus je pense ! Ça sort le cul ici ! Non mais quand même ! En quart de finale ! Le niveau à Worms doit être stratosphérique ! Tout à fait ! J'attends un niveau d'enteste ! Il y a plus d'embrouilles possibles ! J'attends des games d'enteste ! Il y a plus d'embrouilles possibles ! Ah non mais là c'est impossible ! C'est impossible d'avoir des games nuls ! Petit Trials ! Ah c'est vrai qu'on a pas eu de Trials ! Petit Trials ! Trials qui a un mode spec horrible ! Là Dam Dam ça fait un moment qu'elle commande pas ! Comme beaucoup de jeux effectivement ce serait pas mal ! Ah oublie pas de Worms ! Alors non je ne retire pas Farming ! Voilà je viens de le dire du coup je vais en parler ! Et la régie qui me dit n'oublie pas de retirer Farming ! Donc non on ne retire pas Farming Simulator ! On ne manipule pas ! Mais de toute façon il y a beaucoup d'équipes qui ne le joueront pas ! Puisque il a déjà été joué tous les jeux ! C'est le first case scénario ! Et si c'est joué on passe au jeu 2 ! De toute façon on ne peut pas retirer les jeux à chaque fois ! Sinon il ne resterait plus rien pour la finale ! Puisque on ne va pas en enlever 3 à chaque fois ! C'est bien entendu alors que le carillon... Ce serait démesuré ! Il y a bien à souffert ! Mesdames et messieurs ! Les équipes qui sont à 1 partout ! Venez au centre de la salle s'il vous plaît ! Je crois qu'il y en a ! Bah il n'y a que 2 matchs ! Je crois qu'il y a 2 matchs à 1 partout ! Est-ce qu'on peut voir le tableau mon cher Michel en régie ? Il y en a 2 normalement ! Nous avons voilà ! Here we go et Team Cake ! Contre FC Correct et CSA ! Et comme quoi si on est fort au jeu ! Même en BO3 on gagne ! Regarde FC Futur et SSL 2-0 ! 2-0 hein ! Avec ce fameux mind game sur Quake qui n'a pas payé ! Ah c'était le beau jeu ! Ils ont tenté le beau jeu effectivement ! Alors ! Nous allons tirer au sort les jeux ! Enfin les 3 jeux qui vont être joués bien sûr ! Pour déterminer la suite de ces quart de finale ! Sachant que farming a été remis bien sûr dans le tas ! Oula Michel tu peux nous montrer les joueurs ! Alors attends parce que j'ai pris un truc mais c'est toi mon cher Xavier ! Ah non ! Qui va prendre ! Le papier ! Je joue pour, je regarde pas ! Alors il y aura 3 jeux tirés au sort ! Le premier jeu ! A été sélectionné par Xavier ! Il s'agit de... Farming Simulator ! Est-ce qu'il a été joué par les 2 équipes ? Il y en a qui sont contents ! Et bien ce sera un 2ème jeu ! Ce sera un 2ème jeu ! T'as retiré farming quand même ! C'est pas... C'est incroyable ! Les keks ont déjà joué ! 2ème jeu ! Trackmania ! Et s'il a déjà été joué... Mais je crois que c'est fini non ? Il a été joué par l'autre équipe donc ils font un 3ème jeu ? Bah non c'est bon ! Puisque... On a farming d'un côté et Trackmania de l'autre ! Ils ont pas joué Trackmania... Wingo et... Non non c'est bon ! On est bon ! Parce qu'il y a une team qui va jouer farming... Et l'autre qui va jouer... L'autre qui va jouer Trackmania ! Donc ça nous donne quoi ? Ça nous donne ! Ça nous donne ! Ça nous donne ! Bon Etoile évidemment dépité par le tirage... Comme... Comme souvent ! En même temps le match d'avant... Ils ont eu leur jeu ! C'est bizarre parce que ouais... Quand j'en parlais... J'en avais parlé... Wingo lui... Il voulait pas forcément... Bah ils ont pas piqué Trackmania ! Contre... Mais cela dit pourquoi ? Mais pourquoi Etoile est dépité ? Parce que Trackmania c'est un des jeux leur plus fort ! C'est Etoile ! C'est plus fort qu'ils ont je comprends pas ! Bah oui en plus... Ah c'est ce qu'ils voulaient ! Ah ! Ah voilà ! C'est bien ce que je me disais ! Ça me semblait étrange ! Oui voilà ! Est-ce que tu veux qu'on aille voir du Trackmania ? De toute façon là il y a une petite pause de 10 minutes pour setup ! Je pense que... Comment dire ? Farming Simulator c'est un jeu assez impressionnant ! Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran ! C'est beaucoup d'informations à process ! Et je pense que ce serait peut-être un peu trop... Pour les spectateurs d'en voir de match d'affilée ! Donc un jeu un petit peu plus chill... Et plus simpliste à comprendre comme Trackmania ! C'est le meilleur choix pour la diffusion ! Moi j'ai envie de revoir du... 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 Du farming hein ! Oui bien sûr ! On est sûrement amenés à en revoir demain sans aucun doute ! En fait le problème... De Trackmania c'est qu'on sait très bien qu'il va gagner et qu'il n'y a pas de match ! Comment ça ? Bah il n'y a pas de match ! Alors que farming... Au moins on verra des équipes jouer ! Et ça permettra même aux autres équipes d'étudier les replays ! Moi je trouve que c'est plus stratégique de regarder du farming simulator ! En plus on en voit toute l'année Trackmania ! Et ça serait dommage de fatiguer les spectateurs ! Alors parce que du coup... Là ils vont se dire bon bah je comprends... Je comprends très bien farming simulator ! Alors que demain... Quand ils vont découvrir la strat 0,1% de Skyheart... Je propose un sondage sur le chat ! La surprise sera totale et absolue ! Il y a 135 000 viewers ! MV voudrait voir du Trackmania ! Je voudrais voir du farming simulator ! Il faudrait un agent neutre ! Sondage ! Sondage des modérateurs sur le chat ! Ah le pôle quoi ! On en est là ! Tu veux pas mettre un slogan ? C'est pas utile ! Voilà ! Non mais... Ne répondez pas à l'écrit ! C'est compliqué ! Ça fait plusieurs années Twitch quand même ! Vous avez une fonctionnalité sondage ! Elle va apparaître en haut du chat ! Car les modérateurs vont faire apparaître un sondage ! Et vous pourrez cliquer frénétiquement ! Vous pourrez cliquer frénétiquement ! Sauf si vous êtes sur téléphone ! Quoique sur téléphone ça marche aussi ! Sur téléphone maintenant les sondages fonctionnent également ! Bien sûr ! Formidable ! Donc ça ne sert à rien évidemment ! Alors les sondages... Bon je vais le faire ! Parce que les modérateurs évidemment ne le font pas ! Ils disent que c'est fait ! Non non c'est pas fait ! Ils m'ont dit non mais ils répondent à l'écrit ! Mais non il n'y a pas d'écrit ! Je vais le faire ! Je vais faire le sondage ! Écoutez je vais faire le sondage ! Je vais lancer un sondage ! Parce qu'évidemment... Je vais tout faire soi-même ! Ça me semble bizarre ! C'est pas étrange tout de même ! Attendez alors ! Pourquoi il n'y a aucun bouton qui marche ? Ça c'est une nouvelle feature de Twitch ! Moi je pense que ton navigateur a quelques soucis ! C'est une feature de Twitch là ? C'est une feature de Twitch ? Les boutons grisés où tu ne peux plus rien faire avec ta chaîne ? Plus rien ! Peut-être ! Plus rien ne me surprendrait ! Des bisous Ben ! Si tu regardes ! Non mais au pire un modérateur lance un sondage ! Au pire ! Oui ! Ça c'est vraiment au pire ! Moi je pense qu'on peut faire ça ! Non mais ils vont le faire ! Parce que les boutons ne marchent pas ! Ah ! Quel jeu en spec ? C'est le sondage ! Ah voilà ! Le sondage est lancé ! Quel jeu en spec ? Merci les simulateurs ! Les simulateurs ! Les modérateurs ! J'ai lu Farming Simulator ! Le spectacle avant tout ! Donc vous votez ! Voilà ! Il n'y a pas de raison ! On peut faire participer le chat à des moments ! Est-ce que vous voulez voir du Trackmania ? Ou est-ce que vous voulez voir du Farming Simulator ? Sachant que du Farming Simulator... Euh... Non rien ! Je ne vais rien dire ! Je ne vais pas influencer les votes ! En tout cas beaucoup de votants ! Plus de 28 000 votants actuellement ! Plus de 30 000 votants ! C'est rare ! Des choses qu'on voit très rarement ! C'est clair ! Franchement ! Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui ont trouvé l'endroit où voter et puis qui ont appuyé un taux de participation énorme ! Ça c'est un beau panel ! Beaucoup plus qu'un sondage Ipsos ! Tout à fait ! Là c'est très représentatif ! On a sur 135 000 personnes quasiment 35 000 votes ! On va faire un sondage des présidentiables via Twitch ! Avec ce panel ! Avec seulement deux propositions ! Avec seulement deux propositions ! Ah non ! On peut même jusqu'à quatre propositions ! C'est vrai ! C'est vrai ! Effectivement ! Et bien écoutez ! Oh mais la vache par contre ! 40 000 votes ! J'ai jamais vu ça ! C'est jamais vu ! Bien sûr ! Le taux d'engagement est maximal ! Le taux d'engagement ça fait rêver ! On sent que les gens veulent vraiment te libérer ! Mais voilà ! Farming Simulator c'est ce que j'ai dit ! Tu as été convaincant ! Pour l'instant ! Il faut qu'ils arrivent à comprendre tout ce qu'ils ont vu ! Et ça c'est la nuit porte conseil ! Ils auront envie de voir du Farming Simulator ! C'est évident ! Non mais Régis pas de pause ! Moi je pense qu'on y va ! Ou on fait genre cinq minutes ! Moi dix minutes de pause ! Pourquoi faire quoi ! Les joueurs ils ont envie de jouer ! Ils en ont plein le cul ! Ils ont envie de game ! Ils jouent depuis 13 heures ! Ils savent qu'ils vont gagner leur game ! Qu'est-ce qu'on fait ? On fait pas de pause ! Let's go les amis ! Du gaming ! Bien sûr ! Si les joueurs sont ok ! Bien sûr ! Mais je pense qu'ils sont ok ! Moi je vais me connecter ! Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va préparer l'arrivée de Dam Dam qui va pouvoir te remplacer ! Tout à fait ! On va pouvoir t'en aller ! Moi pas de pause ! Moi je dis pas de pause ! Et voilà ! Non mais c'est vraiment le cœur brisé que je m'en vais ! J'imagine ! Je sais que tu aurais vraiment voulu encore casse du Farming ! Moi je pense avant tout au spectacle ! Exact ! Et c'était la bonne décision ! C'était la bonne décision ! Et le public ne s'y est pas trompé ! Ecoute voilà ! Je vois que comme d'habitude tu penses avant tout au spectacle ! Et ça me fait plaisir ! Bien sûr ! Mettre du cœur à l'ouvrage sur l'événement ! Voilà ! En régie vous me dites dès que Dam Dam est ready ! Bonne nuit Léj ! MV arrive ! Attends ! Attends ! Il arrive ! Attends ! Commande ! Commande ! Commande ! C'est ce que je veux ! Bon ! Franchement vous allez passer un moment divin ! Ah mais moi c'est toujours un plaisir ! Moi je veux juste pas que les gens se disent qu'on a pas vu assez de Farming Simulator ! On en reverra demain ! Bien sûr ! Assurément ! Probablement ! MV qui veut... Voilà ! Le problème c'est qu'il faut qu'il aille réviser ! Il faut qu'il aille réviser ! Beaucoup de connaissances pour le jeu Mystère demain notamment ! C'est terme ! Où il y a moins de... voilà ! Il y a plus de ressources francophones ! Heureusement ! Que Farming Simulator ! Tout à fait ! Il y a quelques personnes ! Quelques personnes qui peuvent aider ! Je suis sur le serveur mesdames et messieurs ! Donc la team de... Donc la team Trackmania ! Je suis sur le... Alors que regardez le tracteur qui roule sur la voiture ! Mais c'est vraiment... Le lore est développé jusqu'à ce point ! Alors que c'est l'inverse en réalité ! C'est Trackmania qui a roulé sur le tracteur ! C'est vrai ! Mais c'est vrai que c'était plus chiant à faire à la caméra ! La scénographie ! Voilà ! Les budgets ! L'heure est avancée et que la fatigue gagne tous les esprits ! Merci la Société Générale ! Merci beaucoup ! Tout ce budget ! Incroyable titanesse ! Grâce à vous ! Vous avez vu ce qu'on peut faire ! Vraiment ! On est sans limite ! Sur cette... Sur cette Zilan ! On a un budget ! On se demande rien ! On a un budget ! On a un budget spécial ! Quand on voit les cachets ! C'est pas incroyable ! Non les cachets ! C'est vrai que les cachets... Alors ! Alors ! Je me sens évidemment un petit peu comme un imposteur ! Nous attendons l'arrivée ! Bien entendu Dam Dam qui va t'accompagner ! Et oui parce que le problème c'est que comme il n'y a pas de pause ! Il a fallu aller se saisir de Dam Dam et lui dire finalement c'est maintenant ! C'est maintenant ! Veït ! Ne t'inquiète pas Xavier ! Ah voilà ! La F1 qui roule sur le tracteur ! Ne t'inquiète pas Xavier ! Tu vas être libéré ! C'est imminent ! La vérité est rétablie ! C'est imminent ! Alors qu'on va avoir un premier 1v1 Trackmania ! Finalement c'est un mode qu'on n'a pas encore vu ! Et oui ! Voilà ! Ce sera intéressant pour que les spectateurs puissent comprendre ce qu'on va voir sur Trackmania ! Et surtout ce qu'on va voir si on en voit demain ! Sur ces demi-finales ! Parce que les demi-finales ça commence à arriver ! Et voilà ! Donc toujours avec ce principe de les 3 doivent arriver ! Tout à fait ! Les 3 doivent arriver ! Tu l'as tout à fait compris mon cher Xavier ! C'est la position du dernier qui compte ! Et donc il faut que toute l'équipe sache jouer à Trackmania ! Un format atypique et qui a eu des critiques dans tous les sens ! Ça fait jaser ! Ça fait parler les réseaux ! Il y a eu de tout ! Il y a eu de la haine mais aussi de la joie ! J'ai vu des tweets longueurs, j'ai vu des code tweets ! Des code tweets, des tweets longueurs bien sûr ! Mais un format totalement assumé par l'organisation et par la production ! C'est courageux ! Oui évidemment ! Non il n'y a pas de soucis ! Alors en régie, ça m'a l'air d'être imminent ! Tu vois on a un Michel qui s'est posé ! Ah il y a un cadre en fait qui s'est posé ! Ah non il joue avec la voiture actuellement ! En fait il jouait avec la voiture ! Je pensais qu'il faisait son travail ! Non non il est tard ! C'est visiblement ! C'est un peu compliqué ! Mon cher Xavier, il est temps de te libérer ! Dam Dam va passer cette porte et va pouvoir te remplacer ! Les gens pouvaient faire leur travail ! Pouvaient faire entrer Dam Dam sur le plateau ! T'as pas chaud avec ça là ? Faut qu'on muter ! Non ça va, c'est confortable ! Ouais ok ! Un bravo DFG ! Moi je meurs de chaud ! Peut-être une nouvelle carrière pour DFG ! Ouais c'est vrai ! Le textile ! Le textile ! Bon il était déjà très bien placé ! Alors la porte s'ouvre ! Je vois la porte qui s'ouvre ! Et c'est le signe de la libération ! Quelle surprise ! Xavier ! Alors que Dam Dam entre ! Et voilà ! Et oui il est tard ! Il est assez tard ! C'est vrai ! Elle regarde l'heure et se dit mais que se passe-t-il ? J'étais dans le jacuzzi ! Quand tout à coup ! Petit jacou là ! Petit jacou on prend la voiture ! Merci ! Merci beaucoup ! Xavier je te laisse ! Très bien ! C'était un plaisir ! C'est un déchirement ! Un déchirement je sais ! Place au spectacle ! Effectivement ! Place au spectacle ! Quel match on va avoir ! Ma chère ! Ma chère Dam Dam ! Installe-toi ! Sur ce casting desk ! Pour la dernière épreuve de la journée ! Quel plaisir ! Quel plaisir ! Fermi Simulator ! Je t'avoue que j'étais dans la salle de restauration ! On vibrait ! Ah ouais je comprends ! Les gens acclamaient la moindre pote de foin ! Et encore on était qu'en quart de finale ! Imagine ! Après quand on va jouer 50 000€ là-dessus ! Ce sera ! Mon cœur ne fait que palpiter devant une telle excitation ! Ouais je comprends ! Alors dernière épreuve de la journée ! C'est quoi le bazar ? Alors quart de finale ! Un partout ! Entre Team Cake et Iwigo ! Ok ! Trackmania a été sélectionné en jeu tiré au sort ! Ok ! Donc l'équipe Cake c'est évidemment Kenny, Kalen et Etoile ! Ouais ! La Team Iwigo c'est Gob, Wingo Bear et Idan ! C'est forcément eux qui vont gagner je pense ! Le problème c'est que c'est une LAN Ce n'est pas une LAN Trackmania ! Tout à fait ! C'est une Z-LAN Multigaming en équipe ! Tout à fait ! Donc un joueur fort sur un jeu ne peut pas carry son équipe entière ! Ce qui est normal ! Ce serait bizarre ! Imagine si t'es en équipe de 3 il y a un mec qui joue et il gagne ! Ça n'a aucun sens ! Donc voilà ! Alors est-ce qu'on peut lancer le match ? Go ! Je pense Go ! On sait déjà les maps là ? Ils ont tiré au sort ça a été fait ! Ah ça a déjà été fait ! Non moi je ne suis pas occupé de ça ! Parce qu'en fait il y a déjà eu des matchs Trackmania avant ! Ok ! Du coup ils ont pris, ils ont tiré au sort ! Alors j'espère que ça n'a pas démarré ! Je crois que ça n'a pas démarré ! Non non il me l'aurait dit ! Non ça n'a pas démarré ! Go ! On va commencer son altcub du coup ? Je ne pense pas ! Non ça va l'eau de la map direct ! Ce sera un peu une surprise pour moi aussi parce que je n'ai pas vu le tirage au sort des maps ! Donc ça va être assez intéressant ! On n'a pas encore vu d'ailleurs cette piste là ! Et on n'a surtout pas encore vu le mode duel finalement ! Et bien oui ! Entre deux équipes ! Même si c'est le même principe ! Mais je veux dire on va voir la différence évidemment ! Même si bon ! La Team Cake est grand favori ! Il ne faut pas le cacher ! Ils étaient contents du tirage ! Jusqu'au bout je serais pour l'autre équipe ! Juste pour favoriser ceux qui ne sont pas forcément faits ! Alors ! Le mode duel est un petit peu différent en terme de points ! Je vais vous expliquer ! Soyez concentrés ! On va jouer en 11 points ! Ok ! Le dernier joueur de l'équipe qui passe la ligne Il valide un point pour son équipe ! Premier 1 point ! Deuxième 0 ! Donc en fait juste l'équipe qui gagne marque 1 ! L'équipe qui ne gagne pas marque 0 ! Le premier en 11 a gagné ! Si aucune équipe n'arrive à 11 points ! On arrête à 25 rounds ! Voilà ! Ok ! Ça n'arrivera pas ! Ok ! Si un joueur ne passe pas la ligne c'est 0 points pour l'équipe ! Par exemple si les deux teams ne finissent pas c'est 0 ! Ok ! Et voilà on démarre ! C'est le warm-up ! Très bien ! C'est le warm-up mesdames et messieurs ! Entre la Team Cake et la Team IwiGo ! Ça va la fatigue ? Oh oui ! Non mais moi ça va ! Moi je suis debout depuis 5h du mat ! Tout va bien ! Voilà ! Toi tu as l'habitude ! Ça ne peut pas mal se passer ! Grosse journée ! On t'inquiète pas ! L'avantage de Trackmania c'est que c'est un jeu qui se raconte tout seul ! Voilà ! Avec des voitures qui arrivent, qui passent les lignes d'arrivée ! La Team Cake est favori ! On va jouer sur effectivement Nalsgub ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Avec ce petit flip à 260 km heure pile qu'il faut faire ! Effectivement ! Et ce petit slow motion sur lequel c'est très très facile de choke en raison du tangage apparent ! Mais alors le prendre full speed, quel plaisir ! Parce que ça permet de passer derrière cette espèce de vague ! Tu vois quelque chose, quand je le map, je me dis, ils y arriveront ! Ouais ! Moi j'y arrive pas ! Ouais ! Mais je sais que ça passe ! Ou alors j'y arrive pas tout de suite ! Ah étoile qui ne finit pas ! Ça c'est l'anti-karma pour pas finir le warm-up ! Tu te dis, je vais pas épuiser mon dé de chance ! Et j'y vais sur l'autre ! Ah oui ! Ils ont des superstitions ! Évidemment ! Et pourquoi pas ! Tu sais il y a la malédiction du joueur warm-up sur Trackmania ! Donc tu arrives à faire ta meilleure run ! Ta meilleure c'est ça ! Et après c'est terminé ! Après c'est l'échec ! C'est parti mesdames et messieurs ! Le premier en 11 ! Time to shine ! Bon ! Attention de pas se faire surprendre quand même ! Ouais ! Pour la team Cake ! Même si normalement c'est les doigts dans le nez, les mains dans les poches ! C'est surtout Idan je pense ! Le moins bon joueur de la team Iwigo ! De la team Iwigo ! Puisque à mon sens ! C'est soit lui soit Gob évidemment ! Puisque Wingo est très fort ! Mais à voir comment ça va se passer sur ça ! Peut-être un peu moins de pratique ! Mais pourtant il y a des trages ! Il y a des trages ! Il y a de l'optimisation ! Pas trop d'air-time sur la gauche ! Je vois que Gob s'est planté sur le premier saut malheureusement ! C'est Gob qui est pas mal derrière ! Ca va faire mal ! Ah on me dit que ce serait Gob ! Ce serait Gob le plus mauvais joueur ! Ah ok ok ! Donc c'est peut-être lui qui va deny son équipe ! Mais effectivement ! On a qu'à rester un petit peu sur lui ! On va essayer de rester sur Gob ! Le flip à 250 ! Ca ne suffit pas malheureusement ! Alors attention ! Pas de bashing ! Pas de bashing ! Il ne s'agit pas de basher ! Je ne suis pas en train de basher ! Bien sûr ! Je précise pour les gens ! Sachant qu'on est sur quand même une game où il y a du gros niveau de jeu ! Oui ! Je ne parle pas forcément pour Trackmania ou quoi ! Mais pour une Zidane, une LAN multigaming dans laquelle on joue en équipe etc. Le niveau est vraiment très très relevé ! Probablement Team Cake, la meilleure équipe Trackmania du tournoi ! Ils ont pique Trackmania sur les autres matchs ! Là ils ne l'avaient pas fait contre la team Irigo ! Alors ! Ils ont réussi à mettre le premier point ! Donc là ça ne sert à rien de finir ! On peut même tel ! Puisque c'est 1 point et 0 point même si on finit en 2ème ! Par contre, Gob peut finir ! Gob peut finir pour s'entraîner, se remettre la piste dans les doigts etc. Tout à fait ! Donc le premier en 11 points tout comme je vous le disais ! Ca peut aller vite ! Et c'est pas une histoire de BO3 machin ! Non non ! C'est premier en 11 et après Trackmania c'est terminé ! Premier en 11 et on en parle plus ! Exactement ! Et ce sera comme ça pour toutes les phases de duel ! Et voilà ! Pourquoi on a choisi Trackmania ? Ah on n'a pas choisi Trackmania ! Ah c'est le tchat ! C'est le tchat qui a choisi ! Ah oui ! Le tchat a choisi de regarder ! Mais je veux dire le jeu ! Le jeu à sélectionner ! C'était la main innocente ! Ah oui ! C'était la main innocente de MV ! Mais effectivement ! Le tchat a choisi de regarder Trackmania ! 70% des suffrages ! C'était sans appel ! Totalement sans appel ! Alors combien de rounds par map on me demande ? C'est 5 normalement ! Totalement ! Totalement 5 ! Tu vois la Team Cake ! Très très solide ! Ils sont tous les 3 devant ! Même devant Wingo ! Ce qui est assez étonnant quand même ! Assez étonnant de voir une Team Cake devant Wingo ! Etoile voilà ! Qui se fait rattraper ! Là si Etoile par exemple fait une petite erreur au slow motion et que les 2 autres y vont ! Ca pourrait faire un point ! Bon après oui ! C'est sur Wingo ! Niveau très très solide ! Sur Trackmania on va pas se mentir ! Mais beaucoup de mini erreurs potentielles qui peuvent runer ! C'est comme les petits poteaux qu'on voit ici ! Tellement facile de se planter là dessus ! On a pas eu d'erreurs sur le slow motion ! Alors que malheureusement côté GOB on est passé un petit peu en retard ! Bon moi j'espère juste que ce sera pas un 11-0 ! Voilà ce que j'espère ! J'ai pas envie que ce soit un 11-0 ! Oh non non ! Pour l'instant y'a pas eu vraiment de... Bon y'a eu des moins 1 et tout ! On a vu sur Quake ça a été un peu... Ah sur Quake ! Ca a été dur ! Un petit peu touchy ! On a vu des choses difficiles ! Mais là Team Cake vous voyez ! C'est Kallen au premier plan suivi de Etoile ! Team Cake qui veut aller bosser son Trackmania ! C'est normal ! Oui Kallen il est relax ! Là il est chez lui ! Ouais ! Bah ils sont contents du tirage ! Honnêtement c'est clair que ça les favorise ! Et MV avec la main innocente ! Qui aura choisi Trackmania ! Il aura quand même eu Farming Simulator en premier pic ! Ca c'est incroyable ! Alors qu'on l'avait déjà vu ! Dans le tirage au sort ! Ca c'est le destin ! Totalement ! C'est le destin ! C'est la carrière qu'il n'aurait pas pu avoir ! Il voulait tellement en revoir ! Il voulait tellement en revoir ! Alors on me dit que... L'équipe Futulu a mis 11-2 sur Trackmania ! 11-2 ! Oui c'est correct ! Mais c'est pas 11-0 ! Non c'est pas 11-0 ! Il y a un match qui est mis ! De toute façon pour Trackmania il n'y a que quelques équipes qui peuvent faire des close matchs ! C'est des jeux avec beaucoup de skills et beaucoup joués par pas mal de participants ! Donc effectivement ça fera vite la différence ! Et toi le dernier de la Team Cake ! Mais pour l'instant c'est lui qui maîtrise sa game ! Parce que derrière on a Idan et Gob ! C'est vraiment une équipe qui a un très bon niveau sur Trackmania la Team Cake ! Comme je vous le disais un niveau très homogène ! En fait c'est de la très bonne rigue pour les trois ! Il n'y en a aucun qui peut faire des records du monde ! Dans les trois ! Mais par contre les trois ont un niveau très très bon sur le haut du panier ! Ouais c'est ça ! Vraiment propre ! Souvent ça prend les cuts, ça les régues ! C'est pas full risk ! Mais là tu vois ! Hiring ça va ? Ouais si si tu vois ça passe très très bien ! Ça passe très très bien ! On est bien ! Etoile qui remonte en deuxième place ! Effectivement ! On va aller chercher le troisième point ! Il manquera juste Kenny qui est juste derrière ! Derrière Etoile ! Kenny ! Calend ! Voilà les runs ! Let's go ! nous dit Kenny ! Et c'est bien ! Parce qu'en fait il faut prendre aucun match à la légère ! Parce que même si tu te dis là on les bat et tout ! En fait ça t'entraîne pour la suite ! Tu t'entraînes à jouer ensemble ! Tu remets le format dans les pattes ! Tu fais les 11 points ! Ah le 11-0 ! Moi j'ai pas envie ! Non 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 ! Ça va forcément ! Forcément un moment ! Moi jusqu'au bout je vais y croire ! Sans doute il y a 3 maps ! Même à 11-0 il y a 3 maps ! Donc il faut y aller ! Peut-être que la Team Cake va full choke je ne sais quelle autre map ! Peut-être ! C'est vrai ! C'est vrai ! On sait jamais ! D'un coup tu te retrouves voilà pris par ton égo ! Ou alors par... Oh ! Attends est-ce que c'est Etoile que j'ai vu slider à l'autre bout de la terre ? Oui c'est Etoile ! Qui a raté son virage ! C'est maintenant ! C'est maintenant ! Là le point est où il go c'est maintenant ! Normalement en théorie ! Il suffit de jouer à peu près safe et on est bon ! Là Etoile est un peu loin ! Ahah ! Il faut qu'il rattrape Idan ! Il faut que Idan ne rate pas le backflip ! C'est bon 260 ça passe ! 260 ça passe ! Wallet qui est très punitif sur cette version de Tarkania ! Effectivement ! Là tout va se jouer sur le slow motion ! Tout va se jouer sur la prise de Idan de son slow motion ! C'est ici qu'Etoile va peut-être pouvoir revenir sinon c'est le premier point ! Alors peut-être ! Alors peut-être ! C'est le moment ! On y est ! Plutôt central ! Attention aux poteaux en arrivant ! Il a joué safe ! Il a joué safe ! C'est bien ! Etoile n'a pas du tout joué safe de son côté ! Il a tout donné pour revenir ! Il a beaucoup de vitesse ! Belle prise de risque de la part d'Etoile quand même ! Normalement ce sera un point pour l'équipe de GOP ! Mesdames et messieurs faut pas qu'Idan rate sa sortie ! Ça peut le faire ! Et voilà le point ! Et voilà ! Et voilà ! 3-1 ! Ça sera pas du 0 ! 3-1 ! Formidable ! T'es un peu pessimiste ! Non non ! Il n'y a pas besoin de pessimiste ! Mais au contraire ! Moi j'ai dit je veux qu'il y ait un point ! Let's go ! On a déjà un ! Et c'est la première map ! Exactement ! Tout le chat qui avait dit 11-0 ! OMG OMG ! Là maintenant ils disent ouais je l'avais dit 11-1 ! Attendez ! Attendez ! C'est pas terminé ! Vous voyez sur une seule erreur ! Oh petit gras slide à la sortie ! Etoile qui flex ! Carrément ! Oui c'est vrai que c'est la strat officielle d'ailleurs ! Ou à la strat officielle en Time Attack quoi ! Oui oui bien sûr ! Après on connaît ! Oh là ! Ouais ! On a quelqu'un qui s'est planté ! Mais je crois que c'est quelqu'un de l'équipe IwiGo ! Euh... Non ? Attends c'est un cake ? Non 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 pas du tout ! C'est un IwiGo qui a pris le mur ! Mais ça n'a pas été éliminatoire ! C'est-à-dire qu'on a pu rester dans le virage ! Bon une map encore une fois qui en Time Attack fait mal ! Parce qu'il y a l'énorme gras slide de terre que tu as peut-être pu voir ! Oui oui tout à fait ! C'est très impressionnant à voir quand un joueur le fait ! Je sais même pas si là Wingo le tenterait pas ou quoi ! Non je pense qu'il veut assurer le truc ! Ouais tout à fait ! C'est une map un peu comme des Glinglass avec beaucoup de longs trashs ! Ouais ! Beaucoup de... Certains drills qui sont un peu longs aussi ! Quelques long jumps également ! Y'a pas beaucoup de... C'est un peu l'inverse de l'autre piste Boudic là ! Tout à fait ! Beaucoup de petits virages ! De petites portions ouais ! C'est vrai que commencer par ça c'est un peu une épreuve d'endurance ! On s'en rend pas quoi ! Ouais ouais ! Et surtout... Quand tu maîtrises pas parfaitement les pistes longues c'est quand même une épreuve ! Ouais tout à fait ! Et puis surtout quand t'arrives à cette espèce de slow motion là où tu... Des fois tu te dis allez je saute et on va voir ce qu'il se passe ! Tu sais ! T'as l'impression de faire le saut de l'ange un peu quand t'y vas ! Y'a plein de façons de le faire ! Mais y'a aussi des façons de rattraper ses erreurs en... Voilà ! Avec le air control ! Y'a un tout petit peu d'air control effectivement ! On peut arrêter les rotations ! On peut stab ! On peut ralentir en l'air ! Réaccélérer ! Même si avec le slow motion ça se voit un peu moins ! Et d'ailleurs le bloc de slow motion qui est à utiliser avec parcimonie bien sûr ! Puisque ça fait laguer le speedpod ! C'est comme les looping ! Ah non non ! Pas les looping ! Pitié ! J'avais pas si une bonne journée là ! Je commence pas à me parler de looping ! Nan mais looping ! Nan mais je comprends ! Après je comprends tu vois ! C'est visuel ! Les gens ils s'aiment bien ! Ça leur fait penser à Sonic ! Je sais pas ! Je sais pas à quoi ils pensent ! T'as toujours détesté ça ! Ouais les looping ça me plait pas ! Mais parce qu'en fait visuellement à regarder c'est pas incroyable ! À jouer je comprends tu vois ! Mais visuellement ! Alors ! On parlait de Grassslide ! Alors tu vois on a Bouduk ! Ensuite on aura Deglinglass et Egotrap ! Ah ok ! Bon je pense pas qu'on ira sur Egotrap ! On verra hein ! Mais euh... Faudrait qu'il y ait quelques rounds et demi ! Ouais on va voir ! On va voir ! C'est pas fait ! En tout cas ce sera Bouduk ! Puis Deglinglass ! Pour ces maps là ! Alors qu'on parle de multilap dans le tchat ! J'ai envie de péter les plombs ! On est en... Une multilap en looping ! Je pense que c'est vraiment tout ce que... Tout ce que je hais vraiment ! C'est la première map que j'ai faite ! Ah ouais ! C'était du multilap et looping ! Oh non ! Oh non ! Je suis désolé ! Oh non vraiment ! Non mais après c'est... Tu venais d'arriver tu vois ! Oui c'est ça ! Tu venais d'arriver ! On fait tous des erreurs ! On fait tous des erreurs ! Voilà ! Quand on connaît pas un système on essaie de s'y mettre ! Et puis voilà ! Et puis maintenant plus jamais ! C'est vrai ! J'en ai pas fait d'autres ! Tu as appris ! Normal ! D'ailleurs c'est quand ce tournoi ? Ah oui tu m'as dit que t'attendais de l'eau ! Les hauts et les blocs hauts ! Les blocs hauts qui sont imminents ! J'étais en call tout à l'heure avec Nadeo qui me disait... Ah oui ? Qui me disait... Allez salut ! Ah ouais ? Ok ! Et puis après y'avait plus personne qui répondait... Ouais les blocs hauts ! Ouais les blocs hauts ! On espère ! Les blocs hauts vont arriver ! Dès lors je reprends ! On y croit ! On y croit ! Les blocs hauts, Nadeo... Voilà commande de Dam Dam... Oui bien sûr ! Mais le chat est en train de réclamer les blocs hauts ! Il me semble hein ! Je suis en train de voir là... Ah bah de toute façon le chat réclame beaucoup de blocs ! Ça réclame aussi du Zeppelin, du bloc hauts, des mouettes... Il y avait des mouettes ! Les mouettes c'est vrai ! Crackmania 2 Stadium ! Excellent ! Le bloc de mouettes de décoration, des blocs roulables... Comme par exemple des tuyaux... Ce serait pas mal ! Voilà ! Pas des blocs hauts ! Oh non les tuyaux non ! Oh si ! Après tu vas encore faire tes pistes de mort là ! Non mais c'est très bien les tuyaux ! Oh non ! Je ne peux pas cautionner ! Non je t'aime bien mais ça je cautionne pas ! Attends tu préfères les grosses poutres de Canchinto ? Oh ! Non les tuyaux c'est mieux ! Comme ça tu... Les tuyaux t'as droit à l'erreur ! Tu peux aller sur le côté et tout ! Je vais mettre en PLS ! C'est parti ! En position latérale ! Sécurité ! De sécu ! La team Gex qui n'a pas mis ce point là ! Dame dame on n'a même pas vu et en fait... Ah ! La team Iwigo a mis le point sur Bouduk ! Tiens je me demande bien... C'est Kenny qui s'est planté ! Je déteste ! 2 points ! Bah oui du coup ! Ce ne sera donc pas hein ! 11-1 non plus ! Tiens ! 4-2 ! Et là si t'arrives maintenant tu te dis... Ah mais c'est close ! Close match ! Moi je dis close match c'est bon hein ! Bah vas-y reste sur... Ouais vas-y on va se mettre sur Goblin ! Ah ouais sur Gob ! C'est le Gob 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 ! Goblin Gore GG ! Mais Gob qui... Ok est un peu moins fort que les autres mais il connait bien quand même ! Ah mais totalement ! Ça se voit qu'il maitrise les trajets et tout ! Mais c'est le problème quand on a toujours contre des joueurs qui sont forts en face ! On a tout de suite l'impression que les autres sont très mauvais ! Grid ! Mais ça c'est du grid hein ! Parce qu'il a trop tourné ses roues ! C'est pas une histoire de il est mauvais au jeu il a juste grid ! Et du coup là ouais tu tombes dans les fentes qu'il y a entre les deux ! Bon après attention hein ! S'il y a une arrivée ratée de la part de Cake ! A tout moment ça rattrape hein ! Oh attention ! Oh qu'est-ce qu'il grid par l'autre ! Pas besoin de grid autant ! Mais c'est vrai que les sorties de glace faut pas oublier qu'il y a un petit cooldown hein ! Le temps de... Ouais totalement ! Ah Team Cake est arrivé ! Bon ! Pas de regrets ! Y a pas eu d'arrivée ratée de la part de Cake ! Donc Gob le grid n'a pas coûté mais effectivement l'œil de Sauron puissant encore une fois du chat ! On va respecter la Team Cake finalement ! Si l'œil de Sauron est encore si puissant on peut y aller ! Il fait un peu chaud effectivement sur le Casting Desk après une journée entière ! C'est vrai que je me demande si mon corps est encore composé d'un peu d'eau ! Mais ça va le faire ! Ok ! Round 3 ! 5 points pour la Team Cake ! 2 points pour la Team IwiGo ! On est sur le dernier gameplay de la journée mesdames et messieurs ! C'est beau hein ! 6 Grasslite 5 points ! Moi je trouve ça très très beau ! C'est clair ! Et tu sais dans TM Cup là quand ils sont 4 à la fin dans les TM Cup Améliens qu'ils sont presque roues dans roues jusqu'à la moitié des pistes ! T'as l'impression que c'est le même Ghost en fait ! Alors que les pistes sont à horribles tu vois ! Enfin horribles je veux dire de difficultés ! Ah bah c'est un autre niveau de technicité ouais ! C'est sûr en fait c'est pas le même niveau de jeu non plus ! Tout à fait ! Alors où est-ce qu'on est ? Qui est le dernier ? C'est Gob pour l'instant ! Mais là on est pas loin ! Les glaces sont bien ! Les glaces sont plutôt maîtrisées ! Mais elles sont bien ! Là il a pas été trop greedy c'est bien ! Ah mais on a un cake qui était derrière ! C'était Etoile ! Etoile est encore derrière ! Donc là Gob ! Si il réussit son saut ! Oh des roues dans roues ! Etoile contre Gob ! Non ! Ah dommage ! Il a eu peur ! Il a eu peur de se prendre le toit ! Et il a pas osé foncer ! Etoile qui met son point ! Mais ce genre de round c'est important pour la Team Cake aussi de les jouer parce que s'ils se retrouvent contre une équipe en finale il faudra aussi les sortir ! Même si honnêtement là je crois qu'il n'y a plus aucune équipe qui peut les prendre sur Trackmania Ça m'étonnerait énormément ! Il y avait l'équipe Gameward qui était un peu la seule qui pouvait les inquiéter mais qui est sortie du tournoi donc là c'est vraiment... De toute façon il m'avait dit Etoile il m'avait dit nous on piquera Trackmania tout le temps a priori quand on pourra pique ! C'était pas loin là ! Ah ouais il y a eu un petit petit wallet malheureusement ! Bien joué ! Bien joué Rayou ! Ah dommage ! Celui-là coûte un peu plus cher ! Parce qu'il avait pas assez de vitesse au début ! Ça coûte un peu plus cher ! Donc là surtout rester bien droit pour pas se prendre les fentes comme il l'a fait tout à l'heure ! Tout à fait ! Bien sur la gauche pour la partie glace ! La glace bien sûr ! À moins qu'un Team Cake ! À moins qu'un Cake ! À moins qu'un Cake fasse une erreur ! Il va pas en faire tout un flan ! Vont-ils faire des t-shirts tronche de Cake ? Tronche de Cake ! Ce serait incroyable ! Tronche de Cake ! Un merchandising tout trouvé ! Ça c'est les jeux de mots de minuit passé ! Ah ouais totalement ! Ah ouais c'est vrai ! Et puis surtout de 30 ans passé aussi ! Tronche de Cake ! Effectivement ! Classe au-dessus encore ! Ah ouais non c'est... Là c'est terrible ! Bon 4 ans sur 5 ! On est déjà à 7 ! Oh la vache ! 7-2 ! Ah ça va vite quand même ! 7-2 ! Ça va vite effectivement ! Dernier round sur cette carte ! Ouais ! Et il est possible qu'on voit Ego Trap ! Avec une ou deux... Pour peu qu'il marque un point ! Ouais ! Une ou deux filotries là ! C'est quoi après t'as dit ? Déglinglace ? Déglinglace ! Puis Ego Trap ! Déglinglace ! Très longue aussi ! Ah si ! Si on a Ego Trap ! Moi je veux voir un Wingo qui fait tous les cuts ! Oh ouais ! Oh quand même ! Oh ouais ! Mais c'est vrai qu'on l'a pas encore vu Ego Trap ! On l'a pas encore vu Ego Trap ! Oh ! Kenny s'est pris un méchant mur ! Ouais ! Kenny s'est pris un méchant mur ! Donc là on a Gob ! Ah il est quand même derrière Kenny ! Il avait du peut-être raté les fentes ! Ouais ouais ! Mais attends ! C'est pas fait ! Parce que là on est sortis de glace ! Faut pas grid ! J'espère qu'il joue pas avec les gosses pour pas se stresser ! Ouh ! Il a fait pixel ! Et là si Kenny rate son arrivée ! Gob peut mettre le point ! Il y a encore un espoir ! Est-ce que ça va arriver ? On aurait fait un petit bolite là ! L'arrivée finale 2 sur 3 ! Team Cake ! Il y en a un qui a raté chez Cake ! Le point est mis ! Côté Uigo ! Qui a raté ! C'est Etoile ! Qui a raté son arrivée ! C'est un troisième point ! La chère dame dame ! Et tiens tu vois ! Et voilà ! Ça se bat ! Ça se bat contre une Team Cake ! Qui est l'équipe favori ! Donc nice ! Tu sais que je ne citerais pas un certain casteur que j'ai croisé juste avant d'aller sur scène qui m'a dit Ouais de toute façon tu vas voir ! C'est un no match ! C'est du tout qui ça peut être ! Il parait un peu Ouais de toute façon c'est de la merde ! Ouais c'est de la merde ! Je vois vraiment pas de qui ça peut être ! Et je lui ai dit Tu vas voir il va vraiment y avoir une tension ! Ça m'étonne vraiment ! Et c'est exactement ce qui se passe ! Ça m'étonne vraiment que Leij t'ait parlé comme ça ! Je suis très étonné ! Franchement je ne comprends même pas qu'il se soit mis dans cet état ! Lui qui est pourtant... Avec ses tongs là ! Ouais c'est ça ! Je suis vraiment étonné ! C'est que ton ! Très très étonné ! Apparemment de l'autre côté Côté Farming Simulator en duplex on me dit Le FC Correct est en train de dérouler sur Farming Simulator Ils sont en train de massacrer leurs adversaires ! Ok ! On est sur des Glaglass ! Map très difficile ! Ouais ! Il faut être honnête avec les gens ! Map très difficile ! Beaucoup de longues trajectoires ! Ce gros premier cut là ! Effectivement ! Qui est vraiment pas facile ! D'autant plus pas facile à la rigue ! On va voir Gob ! Tiens vas-y ! Honnêtement ! Je pense que ça va être un 5 points ici ! Ouais ! Moi je call un 5 points ! Oh la vache ! Il est passé tout près du poteau ! Et pourtant ! Bien ! Ouais ! Non mais il est bien ! C'est là que je dis que c'est un peu... C'est un peu ce côté un peu ingrat d'être toujours le deuxième dans un match de gens très forts ! Eh ouais ! Parce que tu te dis ah mais en fait ils sont nuls ! Mais en fait non ! Ah non pas du tout ! En vrai il a un niveau solide lui ! Non mais totalement ! Il faut rappeler que Gob n'est pas du tout joué en track manial ! La classe plutôt bien négociée ! Elle est parfaite ! On est dans le rouge ! Ce qui est très bien ! Ce qui est un bon signe ! C'est dans le rouge ! Sortie de glace voyons ! Ce petit mur ici ! Non c'est bien ! C'est très juste ! Mais ça passe bien ! Bon après c'est l'échauffement ! L'échauffement pas de soucis ! Mais non on est bien ! Encore pourquoi on a les capacités ! C'est juste que ça manque de régule ! Voilà ! On a les capacités mais on n'a pas la régule ! C'est ça qui fait la grosse force des joueurs round ! Bien sûr on a vu quelqu'un aller en contre sens ! Ouais mais tu vois là ! Même les petits pièges de fin il les a bien évités ! Totalement ! Déjà moi ça me rassure dans le sens où au moins ça se voit qu'il connaît la map ! Il connaît la map ! Totalement ! Il a même pris quelques petits risques ! Donc ça va être intéressant de voir ! Fin de l'échauffement ! C'est parti pour les hostilités ! 7-3 ! Ah voilà ! C'est la team Solary qui est en train de se faire éliminer par Farming Simulator ! Et le FC correct ! Toutes ces bottes de fonds à côté desquelles on passe ! Oh ! Gop qui a freiné volontairement ! Pour ne pas se prendre les poteaux ! Alors attention parce que du coup... Voilà ! Le problème c'est ça ! Et là on va manquer de speed ! Là il va être obligé de prendre la strata régulaire ! Parce qu'il faut un bon 300 ! Ah non non ! Il faut plus de 300 ! Aïe 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 ! Ça c'est terrible ça ! Mais regarde ! Ah oui non ! C'est Idan ! Et même Wingo a raté son début ! Wingo a raté son début ! Les 3 ont raté leur début ! Ça c'est le mental ! Ça c'est le mental ! Là il y a tout qui lâche ! Vlatipak ! Vlatipak ! Oh allez ! Regarde-le ! Regarde-le ! Le Trincake ! Le Trincake ! Ici en rang ! Il joue tout seul ! Ah bah Etoile s'est pris ! Ah bah Kalen aussi ! T'as vu ! Il était en train de tanguer ! C'est incroyable ! Par contre les 3 Iwigo qui ont raté leur début ! Ça fait mal ça ! C'est étonnant ! Ça ça fait mal ! Je pense que la fin va plutôt bien se passer ! Ouais ça va aller ! Alors la fin attention ! Faut pas se faire avoir ! Parce que cette petite poutre du milieu vous empêche d'arriver ! Cette petite poutre de 60 mètres de haut sur 2 mètres de large ! Ce petit poutre massif ! On la voit à peine ! Mais on a tendance à être attiré par elle ! Attention à cette petite hitbox ! Voilà au milieu de l'arrivée ! Oh magnifique drift de la part de Wingo ! Non mais c'est vrai que ça peut surprendre la première fois cette énorme poutrelle de métal au milieu de l'arrivée ! Mais ! Mais ça va ! Moi quand même ! J'ai très peur de cette carte ! On est à combien là ? Au niveau des rounds ! On est à round 1 ! À mon avis on verra pas Egotrap ! À 8-3 ! Ouais je pense que c'est une map très difficile pour les débutants ! Probablement l'une des plus difficiles en fait paradoxalement ! Oui d'ailleurs tout à l'heure tu as dit euh... Non non c'était pas la Team Cake qui a choqué au début ! Non c'était Ewego ! C'était l'inverse ! Ouais totalement ! Ah j'ai dit l'inverse ? Oui oui voilà ! C'est la fatigue ! Il va de soi que le chat t'a pardonné à l'instant même où tu l'as dit ! Evidemment ! Comme tout le chat qui pardonne instantanément ! La surveillance ! Il y a une petite erreur ! C'est normal ! Wallyt pour sortir ! Pas une strat officielle mais au moins il est sorti ! Oh attention Idan ! Oh oui Idan par contre qui a pris cher ! Idan qui a pris un petit peu cher ! Attention ! On a la Team Cake qui déroule ! Ouais je donne pas cher de leur peau ! Là il reste 3 rounds à mettre pour la Team Cake sur cette carte si complexe ! Compliqué ! Et ça déroule ! Regarde-les ! Encore le trop ! Ça peut être ton temps de prendre beaucoup de... Enfin des gros splits d'élan sur les longs trashs comme ça ! Et pourtant c'est le meilleur moyen ! Mais tu vois ils sont même devant Wingo ! Comme quoi ça se joue aussi en mental ! Parce que bon Wingo a un meilleur niveau que les 3 joueurs qui sont là ! Je vais être tout à fait honnête avec vous ! Mais avec la régule, l'entraînement, le mental, le fait d'être calvanisé par son équipe ! Regarde les Wingo arrivent en balle ! Non 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 ! Ils sont pas meilleurs ! Je sais pas ! Est-ce qu'en fait Wingo est passé par en dessous ? Ouais ! Je sais pas tiens s'il a pas... Il aura réussi à arriver ! Bon de toute façon les 3 cakes sont arrivés ! Les 3 cakes sont à point ! Les 3 cakes c'est incroyable ! Les 3 gros cakes qui sont arrivés sur cette fin ! Avec bien sûr de l'autre côté, et bien encore un point mis ! Neuvième point ! 9-3, bon... Mais d'ailleurs j'ai vu Leij partir, mais il sait qu'en général à la fin on fait un débrief avec tous les casters ! Il est juste parti boire un petit verre d'eau à l'extérieur ! Très probablement ! Non je pense que soit c'est ça, soit il n'y aura pas de débrief ! Voilà, pas de débrief effectivement ! La journée a été longue et on est déjà en retard sur notre planning ! Donc il n'y a pas de soucis, je ferai un point moi-même ! Ouais alors que le premier cut est très bien passé par tout le monde ! Tout à fait ! Il y a juste Etoile qui a perdu un peu de la vitesse ! Peut-être le point ! Peut-être le point qui permettrait de voir Ego Trap ! Le point qui permettrait de voir Ego Trap ! Ça serait beau ! Ce serait maintenant... Non ça va ! Attends, ça pourrait être... Ah mais Etoile l'a doublé ! Bah ouais ouais ! Attends et c'est Wingo qui... Non c'est Gob ! Ah c'est Gob qui s'est aussi planté sur son virage de glace malheureusement ! On aura donc un point de... Plus ! Doucement quand même ! Il flexe là qu'il fait là ! Ah je sais pas ! Peut-être qu'il tente de le prendre full speed ? Je sais pas ! Je sais pas ! Full speed la glace ? Faut être confiant déjà ! Ouais il leur faudrait deux points ! Ça paraît impossible ! Deux points pour voir Ego Trap ! A mon avis Dam Dam, on ne la verra pas ! Cette carte en tout cas passe aujourd'hui ! Quel dommage ! Quel dommage ! Car carte incroyable ! Quand tu sais la jouer ! Tout à fait ! C'est ce que je voulais dire ! Premier cut je le prends pas ! Non moi non plus ! Non 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 ! Safeway ! En round Safeway ! C'est toi qui l'a mappé ! Tu dois être capable de faire ! Non mais en time attack j'y arrive ! En 50 essais évidemment ! Comme tout le monde ! Comme tout le monde ! Et du coup je dis je passe le cut ! Oui ! Mais en vrai non ! Dixième point ! Balle de match ! Dixième point ! T'as balle de match du coup ! Pour la Team Cake ! Balle de match pour la Team Cake ! Et en demi-finale ! Alors pourquoi les joueurs klaxonnent ? Alors c'est pas forcément du flexing ! C'est parce qu'en fait ! La touche du klaxon elle est située sur le stick de direction ! Dans Trackmania ! Et en fait c'est quand vous appuyez sur le stick de direction ! Donc quand il y a un virage pris un peu trop fort avec le pouce ! Il y a un klaxon qui part ! Ça fait partie des premiers trucs que j'ai enlevé dans le mapping ! Ouais non mais je comprends ! Je comprends ! C'est vrai que des fois... Mais quand t'as pas rebindé ta manette ! Et bah ça t'arrive de klaxonner ! Quand tu tournes effectivement dans des grands virages ! C'est pas très grave ! Si on assure le reste c'est bon ! Pour l'instant c'est ok ! La glace va être décisive ! Très 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 clairement ! Ok ! Etoile qui est un petit peu en retard ! Attention à Gob ! Faut pas avoir trop de vitesse ! Faut pas trop vite là ! Là faut pas monter trop ! C'est le problème ! Ok ! Ça aurait pu être pire ! Il aurait pu sortir avec les lampadaires ! Rattrapé par la lampadaire ! Surtout rattrapé par Etoile ! Enfin je veux dire oui ! Oula ! Replacé ! Oh ! Oh ! Il s'est retourné ! Alors oui ! Peut-être une chance pour la team Iwigo ! It's the turtle ! Une fois de plus ! It's the turtle ! Alors là c'est Etoile qui est en dernière position du coup ! Ok ! On peut y aller ! Ce point là est le suivant ! Et ensuite on va sur Echo Trap ! Et on se dit bonne soirée à tous ! Faut pas trop de grid ! Faut pas trop de grid ! Faut pas trop de grid ! Faut attention au petit cactus ! Allez courage ! En plein milieu ! Le cop GG ! Où est Etoile ? Il est très loin ! Et c'est un quatrième point ! Allez ! Pour la team Iwigo ! GG ! 4-10 ! Ça c'est bien ça ! Allez un petit point supplémentaire là ! Qu'on aille tous sur Ego Trap ! C'est chouette là ! Un petit truc de fin ! Ouais 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 ! J'ai envie d'aller sur Ego Trap ! Un petit... Les petits points tranquillou ! Allons-y ! Qui joue manette ? Comment ça qui joue manette ? 90% des joueurs de Trackmania jouent manette ! Et à niveau pro 99% ! Là ce soir je sais pas ! Ah non ! Ici peut-être pas ! Ici peut-être pas parce que c'est du multi-gaming ! Ouais ! Mais notamment Skyheart qui joue clavier ! Je vais vous expliquer qu'il joue avec clavier ! Ah ! Il fait partie des derniers gaulois ! Fidèles aux traditions ! Ouais ! Plus on monte en niveau, plus les manettes sont légion ! PC Master Race ! Même si t'as toujours, comme on disait sur Traverse, t'as toujours ce joueur clavier ! Et ouais 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 ! Voilà ! Y'en a toujours un effectivement ! Et pour que les autres ! Ouais ! C'est pas trop mal passé ! Alors il faut qu'il y ait une erreur ! Là il faut une erreur de la Team Cake ! Sinon ce sera plié ! Mesdames et Messieurs ! Mais même si ça finit maintenant, franchement... Oh là ! Etoile ! Alors que Etoile ! Est-ce que c'est l'erreur qui va permettre à Gov de revenir ? Tout dépend de... Oh oui ! Il a plus de vitesse ! Très bonne fin de la part de Gov ! Alors le truc c'est que Etoile est plus solide sur la fin ! Donc il va... Si Gov joue très régul... Voilà ! Là j'ai un peu la peur que Gov joue très régul et qu'il soit rattrapé par Etoile ! Il a plus de speed ! Regardez typiquement sur cette transi ! On passe par dessus ! Ça va se jouer entre les deux joueurs ! Pour peut-être le dernier point ! Etoile qui touche ! Gov qui revient ! Pour le dernier point peut-être ! Est-ce qu'Etoile passe ? Etoile passe ! Et... C'est plié ! R.I.P. pour la team Ewego qui rentre à la maison ! Bredouille ! La sentence est irrévocable ! Mais ils se sont bien battus ! Ah mais ouais ! Par contre oui ! On peut pas dire qu'il y a eu vraiment match mais en tout cas il y a eu Honneur Sof ! Ben oui ! Il y a eu Honneur Sof ! Et puis c'est pas 11-1 tu vois ! 11-4 ! 11-4 c'est quand même honorable ! Clairement ! Ouais 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 ! Clairement ça me fait plaisir d'avoir vu un match comme ça ! De l'autre côté je crois qu'on a eu... Bon on verra pas le match mais on a... On a Solari... Ah alors qu'on peut m'afficher la fin ! Une étoile qui en peut plus hein ! Qui est en train de lâcher la pression ! C'est une journée fatigante faut être honnête ! Pour les joueurs avec la pression, le skill qui a dû être sorti toute la journée ! Alors juste un truc dame dame ! On me propose d'afficher la fin du match de Bren ! J'aimerais bien qu'on aille voir effectivement ! Avec plaisir ! Je vais quitter la game de Trackmania sinon... Magnifique transition mon cher Michel ! Alors je ne connais rien de ce jeu donc je peux tenter le commentaire mais ça va être très just ! Alors juste un truc la régie ! Est-ce qu'on a les points de la première game ? Est-ce qu'on sait à quel point ils ont gagné la première partie ? Donc là c'est Solari contre Bren, Croco et Eliodar ! Par contre la transi, la régie vous me régalez ! Cette transi cube ça me régale ! Donc quelle est la transition ? Ah il y a eu 800 à 250 ! Ah ouais d'accord ! D'accord d'accord ! Ah oui ! Ils se sont fait laminer en fait ! Ah non mais là il reste 10 minutes de game ! Non mais là ça va être bonne soirée là je pense ! Je pensais qu'il y a resté une minute ! C'est toi qui vois ! Mais alors il va falloir m'expliquer ! Parce que moi j'ai écouté un peu tout à l'heure ! Ah non mais là ! Vous avez des streams de Solari qui allumez là ! Vous pouvez switcher chez eux ! Non je pense qu'il vaut mieux qu'on aille se reposer de notre côté ! En plus on a quand même une outro à faire etc... Et puis c'est terminé ! En fait c'est terminé ! FCCorrect a gagné la première game avec 600 points d'écart ! Ce sera probablement la sortie de Solari sur les 9 minutes ! Ou alors ! MV revient ! Alors MV je pense à l'heure actuelle ! MV revient ! C'est déjà au fond d'un taxi qui le mènera jusqu'à son lit ! Il faudrait qu'il arrive avec effectivement un taxi ! Est-ce que quelqu'un peut aller chercher MV ? Non mais écoutez moi ! Ça me fait mal au cœur de caster sans mon co-casteur sur ce jeu ! Et oui surtout que moi vraiment je connais pas du tout ! Ah non mais c'est pas du tout contre toi ! Ah non mais j'ai bien compris ! Honnêtement ça aurait été avec plaisir le chat ! Mais je me sens pas de faire cette trahison à Xavier ! Voilà je sais qu'il aurait beaucoup aimé commenter cette game ! D'autant plus qu'il a bossé le jeu ! Il a bossé le jeu voilà ! Je sais que là il doit regarder le stream dans son taxi ! Il doit être en mode Ah non j'espère que Zera va pas faire ça à ma place et tout ! Donc la régie on peut repasser en plateau ! On va faire cette fin de stream ! Je sais que Xavier serait très déçu ! J'ai vraiment pas envie de lui faire ça ! J'ai envie que ça reste un week-end bonne ambiance ! Et voilà ! Et puis un petit une heure du mat ! Quelque part c'est une bonne heure ! Oui ! C'est vrai c'est vrai ! On a une heure ! Petite heure de retard ! Ce qui franchement sur une journée Phase de poule, huitième, quart, là de multigaming est vraiment bien ! Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes ! Non quasiment pas ! Il y a eu de belles surprises ! Il y a eu du beau jeu ! On a eu des petites décos sur Quake ! Il y a eu ça ! Mais ça n'a pas influencé le monde ! C'est un jeu qui est encore en alpha ! Oui ! Ils vont le stabiliser sous peu ! Il y a des matchs qui arrivent ! Effectivement ! Il n'y a aucun problème ! Non il n'y a pas eu de soucis majeurs ! Et c'est cool ! Il y a des petits ligues de mots de passe par ci par là ! Mais ça ce n'est pas des vrais problèmes ! On n'a pas eu un jeu qu'on a dû annuler ! Ça peut arriver ! Ça peut arriver ces choses-là ! Enfin bref ! Bon ! On va faire un dernier point sur l'arbre ! Après je te libère ! T'inquiète pas ! Il n'y a pas de soucis ! Un dernier point sur l'arbre ! Avec toutes les équipes qualifiées ! Bon on a déjà mis FC Correct ! Non tu peux le réafficher ! Mets-le ! Mets-le ! Ils avaient mis le nom d'FC Correct ! Et ils l'ont enlevé ! Ils vont passer ! Ils vont passer ! Voilà ! C'est déjà terminé ! Leur BO ! Ils vont jouer contre la team de Sky Art ! En demi-finale sur la Seine ! Le FC Correct ! La team de Bren ! Et en face on a FC Futulu contre Team Cake ! Ça ça va être incroyable ! Un grand match aussi ! Ça va être incroyable ! J'ai hâte de voir les jeux ! Ce sera le deuxième match de la journée de demain ! D'ailleurs on commencera par le match SSL et gagnant de FC Correct ! Et ensuite on aura FC Futulu contre Team Cake ! Puis la grande finale en BO7 ! Donc Sardoche contre Etoile ! Des anciens teammates qui avaient fait la Zyland 1 ensemble ! Oui la première ! Ils avaient fait la Zyland 1 ensemble ! Deux teammates qui vont devoir se faire le duel ! Le duel ! Le grand duel ! C'est incroyable ces demi-finales en tout cas ! Ah non mais là le niveau de demain va être sensationnel ! C'est que des joueurs chevronnés ! Et puis sur quasiment tous les jeux ! Est-ce qu'ils ont vraiment des points faibles ? Ils ont des points faibles ! C'est vrai Sky et Bren c'est pareil ! Ils vont s'affronter alors qu'ils étaient en teammates Zyland 1 ! C'est vrai ! Ah c'est marrant ça ! Des deux côtés de l'arbre ! On a des teammates qui vont s'affronter alors qu'ils étaient à Zyland 1 ensemble ! En tout cas les favoris répondent présent ! Ça c'est sûr ! C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever ! Il n'y a pas vraiment de grosse surprise dans cette demi-finale ! Peut-être le FC Correct ! En vrai ! Bon ils étaient dans les favoris ! Mais on aurait pu voir Solary se hisser aussi ! Après les quart de finale ! C'est le moment de la déception ! C'est BO3 ! Forcément ! Ou d'un moment ! Il y a le random qui joue ! C'est le jeu aléatoire effectivement ! Et puis il y a la fatigue ! Il y a la fatigue qui commence ! Même mine de rien ! Ça a son importance ! Il fait qu'il fait chaud ! Surtout ici ! Moins dans la salle ! Ils sont aussi à côté de leur PC ! Effectivement ! Alors le planning du lendemain ! C'est ce que j'allais te demander ! Ça commence par quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est juste là à droite de votre écran ! Pour toi c'est là ! Ici ! Juste là ! Donc demi-finale ! Deux jeux sélectionnés ! Il y aura le pic de la première équipe ! Le pic de la deuxième équipe ! Et ensuite ! Un autre jeu ! Un autre jeu ! Jusqu'à BO5 ! Jusqu'à ce qu'il y ait 3 points marqués ! Puisqu'on sera en BO5 ! Donc voilà ! Est-ce qu'il y aura des 3-0 ? Normalement non ! Normalement il n'y a pas de 3-0 ! C'est impossible ! Avec les deux équipes qu'on a ! Ensuite grande finale ! On commencera par le jeu mystère ! Le fameux jeu mystère ! Et bien on verra ! Je m'attendais à un leak ! Et bien c'est ça ! Deux jeux sélectionnés ! Et après du tirage au soir on sera en BO7 ! Donc là il faudra marquer 4 points pour gagner cette grande finale ! Au niveau de l'heure demain ! Régie ! Est-ce qu'on me confirme ? Midi et demi ! 13h ! Qu'est-ce qu'on se dit finalement ? C'est du midi ! C'est cool ici ! Donc mettez vos réveils ! Les gamers là ! Ce sera le matin ! Donc midi ! Grande matinale ! Même si c'était 13h ! C'est le matin ! Ok ? On sera là à midi ! Tous ensemble ! Pour voir ces demi-finales sur le plateau ! Il va falloir setup tous les joueurs un par un ! Ensuite il y aura une transition entre les deux demi-finales ! Il faudra switcher tous les PC etc ! Donc ça va être un petit peu le bordel ! Mais midi ! Voilà ! Midi du matin ! Les machines sont au taquet ! Effectivement ! Non mais là regardez ! Vous allez vous coucher maintenant ! Et vous dormez 11h ! C'est bon ! Vous mettez le réveil ! Dans 11h vous êtes réveillé ! Paf ! Alors que nous là ! Là c'est le bordel ! On peut pas aller se coucher maintenant ! Il y a des choses à faire ! Il y a beaucoup de choses à organiser ! Des jeux à réviser ! Oui ! Moi je suis sûre que là parmi les participants je suis persuadé qu'il y en a au moins 3-4 qui vont quasiment pas dormir cette nuit pour tryhard des jeux ! Ça arrive ! Je suis persuadé ! Ça arrive ! Après bon la salle est fermée la nuit ! Donc euh... Oui non mais à l'hôtel ! Moi j'imagine bien ! Ils ont des setups ! Sur un petit hôtel Ibis ! Voilà le petit setup ! Laptop ! Ghetto ! Après je t'avoue que la team Solary hier c'était plutôt setup balcon et on gueule ! Setup balcon et on a peu dormi ! Ce type d'entraînement ! D'accord ! Solary c'était plus ça leur nuit blanche à eux ! Après si ça fonctionne et que tu passes en... Ah bah non ! En l'occurrence non ! Donc bah non ça marche pas ! Visiblement ça ne marche pas ce genre d'entraînement ! Ça se saurait finalement ! J'ai dû envoyer un texto à LRB à 3h du menthe en disant est-ce que vous allez la fermer au bout d'un moment ? Ou est-ce qu'il faut que j'appelle la police ? Et quand tu as vu le premier stream hot tub sur Solary là tu t'es dit ah y'a peut-être un truc qui va pas... Bien sûr ! Eh bien sûr ! Peut-être que... J'ai vu qu'ils étaient en train de faire du contenu pour leur TV je me suis évidemment dit pas de problème ! Bon bah écoutez c'est tout ! Ah y'a la fameuse fiche avec tous les partenaires ! L'arbre de Noël comme on l'appelle dans le jargon ! Regardez moi ça ! Comme c'est pas beau ça toutes ces ribambelles ! Allez on va le faire dans l'autre sens ! Rushy Sport, Le Bouclier, Maxnomic, OVH Cloud, Full Life, Alltech, Energy Mobile, Twitch, Omen, Cdiscount, Gaming, Société Générale... Y'en a partout ça déborde ! Merci à tous ! Puisqu'en vrai c'est grâce à ça qu'on peut acheter des costumes à MisterMV par exemple ! Il doit être à vie ! Typiquement ! C'est grâce à ça que son cachet passe dans le costume ! Typiquement y'a des petites choses comme ça qui permettent d'être faites ! Et non les supers écrans et tout... Voilà ! Ça nous permet d'inviter des... Des bons sièges ! Pour mon Dieu c'est bien ! Des gens, des bons sièges effectivement ! Bon bah on a passé une journée de fou ! Moi je crois que c'est bon pour moi ! Moi je me suis régalé ! Ouais c'est bon ! Ça t'a plu ? Je me suis régalé ! Vous savez quoi c'est ta première Zilan ? Bah c'est ma première Zilan ! Et puis même première fois au cast ! Même dans ce genre d'événement ! Non puis surtout sur des supers jeux ! Les gens ont quand même un bon niveau ! Quel régal ! Demain on espère voir du Trials ! Evidemment ! Evidemment ! Avec peut-être du Skyheart, du Leaf, du Slide ! Oh la la ! Je me rigole ! Peut-être contre un Team Cake ! Ça serait pas mal ! Ça serait incroyable ! Et puis même sur Trackmania ! S'il y a un nouveau ! Pareil ! Le niveau sera très très haut forcément ! Il y aura un vrai match-up ! Tout à fait ! Donc ça va être excellent ! A voir selon les match-ups en tout cas ! Ce qu'il y aura ! Mais ce sera vraiment trop cool ! Bah écoutez ! Merci à vous en tout cas ! Qui nous avez suivi ! Quasiment 13h de live ! Je sais qu'il y en a qui sont là depuis le début ! Donc bravo ! C'était aussi un marathon pour vous ! Même s'il y a quelques pauses ! Merci aux équipes qui sont restées là ! Plus de 12h d'affilée ! Puisque vous vous voyez le live qui est allumé ! Mais avant et après il y a aussi des choses ! Pour les équipes techniques ! Donc bravo à elles ! Bel effort d'endurance ! Demain ! C'est une journée un peu plus calme ! Pour la plupart des joueurs ! Mais pour les équipes techniques ! Et pour nous les casteurs ! On sera au charbon ! On vous fera vivre ces deux demi-finales et cette finale ! À fond les ballons ! Et c'est aussi pour ça qu'on va se quitter ! Pour aller un petit peu se reposer sur une nuit un peu courte ! Mais qui je l'espère sera réparatrice ! Ah oui ! Voilà ! Merci à toutes et à tous ! C'est la fin de cette hymne pour aujourd'hui ! On se retrouve demain à midi ! Soyez là ! Première demi-finale ! Ce sera sur la chaîne ! Ciao !